Oui, pardon, excusez-moi, il faut que j'en revise. Oui, donc, bonjour à tous, c'est Faïm qui est correctement ou pas. Je suis toujours en Suisse, avant de rentrer bientôt à Yerushalayim, et je me réjouis d'y rentrer d'ailleurs. Je vous signale aussi que dans la série serrage de boulons, n'est-ce pas, comme j'ai parlé aux gens de Jérusalem, et j'ai dit, écoutez, ça va, ça suffit maintenant, on est là pour témoigner. Donc, notre sœur Rivka, eh bien, s'y est mis. Alors, soudain, eh bien, il y a plein de résultats. Alors, elle nous a donné le témoignage de ce qu'elle a parlé du Seigneur à une de ses amies, qui était handicapée, si je comprends bien, c'est ça, chaise roulante, c'est ça, je ne sais pas trop, non, enfin bref, et qui était accompagnée par une aide, une dame de compagnie d'un pays asiatique, une Thaïlandaise, voilà. En Israël, on a beaucoup, oui, de Thaïlandais, Thaïlandaises, qui accompagnent les personnes âgées, qui sont à la chaise roulante, etc., pour aller faire leurs courses. Alors, Rivka, alors ça, c'est des surprises de Dieu, mais c'est magnifique. Rivka avait donc témoigné ouvertement, avait franchi ces fameux obstacles d'oser témoigner de Yeshua aux Juifs, qui fait tellement peur, souvent, et qui a tort, parce qu'il y a des terres juifs ouverts, contrairement à ce qu'on croit. Et puis, ah, bien sûr, on peut tomber sur l'agressif qu'il ne voudra pas, mais en général, quand même, il y a, on a quand même une ouverture, finalement. Et puis, elle avait témoigné devant la Thaïlandaise. Alors, elle a téléphoné, et puis la Thaïlandaise vient lui dire, eh bien, la femme est morte d'un arrêt de cas, il y a un jour ou deux. Donc, elle, c'est dire que, voilà, peut-être qu'elle a accepté le Seigneur avant de mourir, on ne sait pas, mais ça veut dire aussi l'importance de témoigner. Et puis, du coup, c'était la Thaïlandaise qui était troublée, qui est catholique. Alors, elle était découragée, déçue, etc. Puis, Rivka était dit, écoute, on va t'encourager si tu viens. Donc, elle va venir au centre, vous voyez. Donc, Rivka a comme ça, maintenant, des contacts, témoigne ouvertement à la vie des gens chez elle et tout. Donc, on se réjouit de cela. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Matthieu 22, versets 36 à 40. Et accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment, au fond, un message simple. Mais, oui, comme toutes les choses simples, c'est plus difficile à faire passer. Les choses compliquées, c'est facile. Mais les choses simples, parce qu'en fait, elles ont l'air simples. Mais très souvent, on ne les comprend pas, en réalité. On va lire donc ensemble ces versets clés. Donc, de 36 à 40. Voilà. Et l'un d'eux docteur de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Toujours pour l'éprouver. Moi, il m'énerve. Franchement, chaque fois, ils viennent là pour l'éprouver. Comme si eux, ils savaient tout. Vous voyez, la puissance, l'orgueil. Moi, ça me chauffe, ça. L'orgueil des religions. Eux, ils savent et ont bien éprouvé. Vous voyez. Moi, j'ai rencontré ça partout. L'arrogance, parfois, de gens, excusez-moi, je vais te dire, de gens stupides, même sur le plan intellectuel, des gens stupides. Mais comme ils sont registrés dans une baraque avec un nom, ils estiment avoir le droit que vous éprouvez. C'est affreux. Je me rappellerai toujours d'un homme, je ne sais pas si c'est son nom, surtout pas, n'est-ce pas, qui, bon, c'est un pantouflard, c'est un homme, c'est un, comment on va dire ça, un fonctionnaire religieux. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec qu'on déplace, sans entendre, d'une église à l'autre. D'ailleurs, on le met à la porte, généralement, parce que, voilà, il amène plus de problèmes qu'autre chose. Mais alors, c'est tout. Et un jour, il m'invite chez lui. Et puis, il m'a passé, on a passé une soirée, il avait des charentaises magnifiques. Déjà, un homme qui porte des charentaises, moi, je ne sais pas. Et puis, il nous a servi une bière, n'est-ce pas, dans un engin spécialisé, pendant une heure. Je lui dis, écoute, tu me l'amènes ou quoi ? C'est tout un chichi. Et puis, rien que le visage, je sais, ton nom, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là ? C'est quoi cet homme ? Et derrière mon dos, il est allé, alors, bon, je sais ce que je suis, mais je sais quand même ce que j'ai vécu avec le Seigneur. J'ai dit, je n'ai rien vécu du tout. C'est un homme qui est fonctionnel religieux qui est allé dire avec une prétention à un autre passé d'Air Mondo, bien sûr. Je ne reconnais pas le ministère de Haïm Goye. J'ai pensé, mais mon cher ami, si tu sais, est-ce que je me fiche de ta reconnaissance ? Mais tu ne t'es pas vu. Tu es une souris. Ce n'est pas une injure. Tu ne te vois pas. Qu'est-ce que tu as porté comme fruit ? Qu'est-ce que tu prêches ? Tu prêches ce qu'on t'a appris et tu le répètes, c'est tout. Vous avez ce genre de personnage. Alors, j'en parle ce matin parce qu'on va être confronté à ça, n'est-ce pas, d'une façon violente dans une scène qui va mettre en scène, une prostituée qui se repend, une femme de mauvaise vie qui a utilisé ses charmes pour du fric et qui a utilisé des hommes pour coucher avec elle, l'horreur, mais elle se repend. Et enfin, s'il y a le pharitien qui ne comprend pas que Jésus ait eu le moindre contact avec ce personnage. Quel est le salopard dans l'histoire ? Quel est le monstre dans l'histoire ? Alors, on va parler de... on va repartir quand même de... Ah, je suis virulent ce matin. Ah, je suis virulent. Maître, qui est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, qui lui est semblable. Il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, comme toi-même. Mais vous ne savez pas ce que veut dire comme toi-même. Nous ne savons pas. On zappe très vite, on se dit, bon, comme moi-même. Mais il faut chercher, il faut se demander ce que ça veut dire comme toi-même. Et pour ça, il faut être un peu pédagogue avec soi-même. Il ne faut pas se contenter d'être un âne qui lit comme ça. Et puis, oui, je comprends à peu près, oui, vaguement, c'est tout, voilà. Et puis c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Il faut aller au fond des choses avec soi-même, justement. Pour comprendre qu'on n'aime pas l'autre comme soi-même, en réalité, le plus souvent. Bon, si vous le croyez, c'est que vous êtes vraiment, excusez-moi, vous êtes des gens stupides. Nous sommes stupides quand nous croyons. Vous savez, ça s'apprend. Et apprendre à voir qu'on n'aime pas son prochain comme soi-même, ça demande du courage. Ça demande de la virilité morale, spirituelle. Et ça, je veux dire, vous connaissez très bien notre faiblesse à tous. Il ne faut pas que je voie que je suis capable de ça. Mais si, regarde dans ton passé ce que tu as fait. Tu as été capable de ça. Tu es capable de ça. Tu vas contre la loi. Et Jésus dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, je ne vais pas parler des prophètes maintenant. Comment est-ce que ces commandements, de ces commandements dépendent tous les prophètes ? C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas parler du côté prophète. Oh, ça serait extraordinaire de parler de ça. Il y aurait des choses très fortes à dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un faux prophète, pour moi, ce n'est pas seulement quelqu'un qui annonce des choses qui ne sont peut-être pas vraies. C'est quelqu'un qui ne vit pas ce commandement parfaitement. Et on a vu ça l'année dernière. Un homme qui en disait prophète. Mais alors, le témoignage, c'est absolument à l'inverse. L'égoïsme à l'état pur. La méchanceté. Enfin, c'est ignoble. Alors, vous savez, c'est intéressant parce qu'il faut réfléchir un petit peu. Yeshua était juif. Dans la loi juive, vous avez dix commandements, d'accord ? Et vous avez 600 et des mitzvot, qui sont toutes divisées en quatre catégories. Je m'explique. Dans les dix commandements, vous avez cinq commandements qui disent « Tu ne feras pas ceci ». Et ça, c'est le deuxième, plutôt. La deuxième partie. Et vous avez cinq qui disent « Tu feras cela ». Donc, pour respecter la loi, et bien, et pour qu'il est résumé dans ce que dit Yeshua ici, n'est-ce pas ? Parce qu'il dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit. » Ça veut dire quoi ? Aimer le Seigneur. Ça veut dire faire ce qui lui plaît et éviter de faire ce qui lui déplait. Vous voyez, on retrouve les deux catégories de la loi. Mais Yeshua nous dit « En moi, grâce à moi, vous n'avez pas besoin de parcourir la liste de tous les commandements de la loi. Vous allez spontanément, normalement, si vous êtes des vrais chrétiens, des vrais croyants, des vrais juifs messianiques, appelez ça comme vous voulez, on s'en fiche. Vous allez accomplir aussi la loi comme Jésus l'a accomplie. Il y a donc des commandements qui demandent d'éviter de faire ceci. Tu ne mangeras pas du porc, tu ne mangeras rien, ça c'est dans la loi juive, d'accord ? Mais c'est exactement la même structure que vous trouvez ici. Donc, concernant Dieu, Dieu nous demande de faire des choses pour lui. Quand je loue le Seigneur, je ne peux pas le louer à moitié endormi. Bon, la musique est belle, ça va bien. Non, je dois lui parler, je dois le louer, je dois lui parler, je dois être actif. Je ne peux pas non plus faire n'importe quoi, rentrer ici au culte, alors que, comme, voilà, je n'ai pas l'exemple de malsain, mais alors que je viens de mentir, là, à la porte d'entrée. Je n'ai pas le droit de faire ça, c'est clair. Et pire aussi, encore moins. J'ai vu pire, hélas. Hélas. Donc, ça c'est pour Dieu, et pour mon prochain et prochain, c'est la même chose. Je dois faire attention à tout ce qui va blesser mon prochain et ne pas le faire, et je dois aussi faire tout ce qui peut lui faire plaisir, qui est légitime et dont il a besoin. Alors, quand j'ai amené, quand on a amené Fabio et son épouse Priscilla devant moi, qu'est-ce que je leur ai dit ? Je leur ai dit, voilà, je vous laisse seulement la parole de Dieu qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dans ce commandement pour l'homme, il y a, voilà ce que tu dois faire, et donc, comment tu le fais ? Eh bien, en t'identifiant en Christ qui meurt sur la croix pour s'être son épouse. Donc, tu dois être ce mari qui doit pouvoir aimer sa femme dans ce qu'elle a de plus, de plus, oui, de négatif, de difficile. C'est ça, un mari qui, puisque le besoin profond de la femme, il est quoi ? D'être rassuré. Alors, si vous dites à une femme, ce que tu fais là, etc., 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 c'est pas bien, vous avez peut-être raison, mais vous ne la rassurez pas. Donc, le Seigneur demande que vous lui disiez, que vous rejoignez votre femme en aimant là où elle est faillible. Et le jour où elle ressent ça, elle vous appellera mon Seigneur. On a compris. Pour les femmes, j'ai dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ, c'est-à-dire indiscutablement. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es un homme qui n'est pas honoré, qui n'est pas respecté, vous le blessez d'une façon extrêmement profonde. N'essayez pas de comprendre, les femmes, vous n'êtes pas des hommes, c'est tout. Nous, on sait de quoi on parle. On vous pardonne. On retient notre colère, mais quand vous nous parlez n'importe comment, moi, quand une femme me parle de travers, si ce n'est pas ma femme, je ne sais pas, son corps, mais si la mienne, elle est là, me parler de travers, elle entendrait vraiment les murs trembler, parce que je n'accepte pas, c'est tout. J'ai le droit au respect, je suis son mari. Bon, je le respecte, pas de souci. Ce sont des commandes, voyez-vous, dans toute l'écriture, il y a comme ça, si nous pratiquions la parole de Dieu, les problèmes disparaîtraient partout. Les problèmes dans les couples disparaîtraient. Les problèmes entre chrétiens disparaîtraient. Les problèmes entre églises disparaîtraient. Si les gens qui nous entourent, d'autres assemblées, au lieu de nous critiquer dans le dos, nous aimaient vraiment, ils viendraient au moins vérifier pour voir ce qu'on est, avant de poser des jugements stupides. Stupides. Des choses stupides. Et quand on me donne le témoignage, Christiana se met en colère quand on n'est pas d'accord avec eux. Vous vous rendez compte ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais c'est quoi cette mentalité ? C'est quoi ? Mais l'Église est dans un état épouvantable, mes amis. Ce n'est pas le modèle d'Yéchoa-Massiar qui a pris la place. Donc, voilà, je voulais vous donner deux témoignages, deux choses. Donc, ce qui est important avec Dieu, c'est de ne rien faire qui lui déplaise, et je sais ce qui déplaise à Dieu. Il ne faut quand même pas qu'on... Il y a des gens, il faut tout leur apprendre. Moi, je me demande où ils sont les nours, et quand je me demande, quand j'accepte le Seigneur, je savais, paf, c'est clair. C'est fini, terminé. Ma conscience, crac, elle a été nettoyée par le sang précieux de l'agneau. Il y avait un domaine de ma vie où je résistais. J'ai offensé Dieu en résistant, et puis Dieu m'a vaincu. Et je me suis repenti dans la honte. Amen ! Mais fondamentalement, je savais. Alors, ne venez pas me dire que vous ne savez pas beaucoup. Vous ne savez pas et vous ne savez plus, parce que vous avez tellement résisté à Dieu, vous avez tellement fait le contraire de ce que Dieu vous demande, que votre conscience s'est obscurcie, s'est endurcie. Alors, il faut espérer qu'aujourd'hui, si vous êtes concerné par cela, le Seigneur puisse changer la chose, briser notre cœur, avant que la repentance puisse venir. Je viens vivre deux expériences magistrales, absolument magistrales. Vous connaissez l'expérience qu'on vient de vivre avec notre frère Albert. Je dis notre frère, parce qu'il n'était pas notre frère il y a deux mois. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le message que le Seigneur m'a... Vous savez, quand le Seigneur m'a dit d'aller voir Albert, je ne savais pas du tout quel était le plan de Dieu. Ce que je savais, c'est que Dieu m'a dit, je vais habiter en toi de façon très forte, et tu vas simplement relâcher mon haleine, l'haleine de mon amour sur cet homme. C'est tout. Tu vas t'approcher de lui. Tu ne vas pas venir, bonjour, comment ça va, le pasteur vient rendre visite. Ce n'est pas ça du tout, non. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Il n'y a pas peur. C'est autre chose. Et c'est ça qui s'est passé. Mystéreux. Dieu habite en vous. Il lui dit, je veux que tu ailles comme une bouteille. Tu n'es qu'une bouteille. Mais moi, je suis en toi. Et tu me laisses. Tu te tais. Tu ne viens pas avec tes idées à toi. Ce n'est pas facile de faire ça pendant des heures et des heures avec quelqu'un. Tu te tais. De toute façon, qu'est-ce que tu veux pouvoir dialoguer avec Albert ? C'est un ancien chef de gare respectable. Et toi, il était dans le monde. Il n'était pas sauvé, Albert, à ce stade-là. Toi, tu es un ancien acteur. Voilà, il y a un poète. Qu'est-ce que vous voulez ? Rien du tout. Donc, ça ne sert même à rien de commencer, ma disque. Tu ne causes rien. Je passais des heures avec Albert. On n'a causé de rien. Mais on a beaucoup parlé pourtant. Je ne sais plus ce qu'on a dit. Mais en fait, devant cette... Vous comprenez ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Comment on résume ça ? C'est faire quoi, ça veut dire une personne ? L'aimer. Pour elle-même. En se reniant complètement. Des heures et des heures. Et puis, il s'est passé quelque chose d'étrange. C'est que cet homme a commencé à prendre ma main et mon bras. Et puis, il se rapprochait de moi. Il se sentait aimé. Et moi, je ne comprenais pas ce que Dieu poursuivait comme but. Si, Dieu me disait, voilà, je suis en train de l'aimer. Et puis, au fur et à mesure des échanges, j'ai vu Albert deux fois comme ça. Et puis, à deux reprises, Albert m'a dit... Finalement, je l'ai provoqué. Je lui ai dit deux fois. Je ne vais pas bousculer. Mais je lui ai dit, allez, maintenant, on est-il devenu amis ? C'est un point où Albert m'a dit... J'ai rigolé intérieurement. Il m'a dit, toi et moi, on est les mêmes. Je lui ai dit, non, un chef de gars et un ancien artiste qui sont les mêmes. J'ai dit, Seigneur, je te remercie. Il m'a dit, tu vois, tu t'es écrasé. Tu t'es complètement renié. Et cet homme est devenu comme un frère pour toi. Jésus, ça c'est impressionnant. 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 Mais mes amis, qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix, si ce n'est se renier complètement pour se mettre à notre pauvre, minable niveau ? C'est ça qu'il a fait. Et lui, c'était le fils de Dieu. C'est Dieu. Dieu se renie. C'est ça. L'amour de Christ sur la croix. Il s'est renié. Il a renié à tout. À sa dignité d'homme. Tout, 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 tout. pour se mettre à notre misérable niveau. Pour se mettre au niveau des meurtriers, des adultères que nous sommes, des menteurs, des voleurs, des criminels. Ne jugez personne. Des besoins n'ont le droit de juger personne. Et le miracle s'est produit. Mais ce que j'ignorais, c'était l'histoire de notre frère. Et que Dieu était en train de replier une vieille sale histoire qui faisait de lui un rebelle complet par rapport à Dieu. On connaissait cette histoire. Mais moi, je ne comprenais pas ça. Vous voyez ? Et, à un moment donné, j'ai bousculé un peu Albert. Parce qu'ils m'étaient vu tellement. Ils vont se parler comme ça. Presque de bouche à bouche, là. Et ils me tenaient. Moi, je tenais sa main. Je disais, mais si quelqu'un est entré. Il y a une histoire fou, ces deux-là. Tu n'es pas entré. Tu n'as pas vu. Mais c'était extraordinaire. Alors que cet homme ne voulait pas boire. Il y a quelques semaines avant encore. Et puis, tu es contre, hein ? Alors, le pasteur, là. Oui. Ce que l'amour de Dieu fait. Extraordinaire. Mais l'amour de Dieu, c'est-à-dire que... Attention, on peut dire, ça y est, j'ai l'amour de Dieu en moi, je vais y aller. Non, 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 tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois te renier. Tu dois disparaître. Parce que tu fais quoi ? Tu cherches l'intérêt de l'autre. Vous savez, j'aurais pu aller avec un discours de pasteur. Voilà, je vais le voir, etc. Et puis, au bout d'une heure, ça ne va pas. Je m'en vais. J'ai fait, c'est bien, j'ai fait mon devoir. C'est bien. Non, tu as tout raté, mon devoir. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Faire ce que Dieu me demande. J'ai un moment donné, Dieu. Je dis, allez, arrête. Arrête. Il ne me dit pas. Tu n'aimes pas, qu'on t'aime. Arrête. Moi, je n'ai jamais appris. Tu sais, je ne l'ai jamais appris. Et puis, dix minutes après, tu sais bien qu'au fond, c'est vrai. Tu l'as dit toi-même, tu es bientôt mourir. On peut en parler. Tu me l'as dit. Tu sais bien que tu vas parler devant Dieu. Allez, on prie. Oui. Et après, il y a un sac de Jésus. Puis tout de suite après, j'ai vu Albert qui reprenait ses bises. Attention. Parce qu'il y avait une vieille histoire avec des curés qui n'avaient pas voulu venir au chevet de quelqu'un de sa famille qui mourait parce que le curé était en train de faire bonbons dans une maison avec deux autres curés. Vous vous rendez compte du scandale ? Alors, évidemment, dans l'esprit d'Albert, c'était devenu... Il fallait vraiment un coup de tonnerre dans un ciel bleu pour qu'il se remette à croire en Dieu. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? En allant vers Albert comme je suis allé, j'ai donné le témoignage complètement inverse. Et Albert m'a demandé deux fois. Ce n'est pas un hasard. Je veux que tu sois là quand je mourrai, quand tu agoniserais. Pourquoi est-ce qu'il me demandait ça ? Parce qu'il avait besoin de voir s'il existait un homme de Dieu capable de venir et d'effacer le souvenir de ce que ce prêtre ignoble avait fait dans sa famille qui avait engendré chez Albert une rébellion totale vis-à-vis de Dieu. Alors bien sûr, c'est pour ça que j'ai pris la rébellion totale. Et c'est pour ça que quand je l'ai fait, vous m'avez dit Albert a entendu monter dans l'escalier. C'est la dernière fois qu'il s'est relevé, qu'il a regardé. Il avait besoin de savoir que Chaim revenait. Vous voyez, alors je voudrais ici, non pas, surtout pas, donner, alors c'est pas, vous avez compris, l'emphase sur ce que moi j'ai fait. C'est pas ça. C'est ce qui était nécessaire pour Albert. Aimer son prochain, c'est écouter Dieu en se reniant. Et je vais faire peut-être des choses dont je ne comprends pas nécessairement le but. Vous comprenez, tout de suite, mais qui est nécessaire pour l'autre. Je répète, aimer son prochain, c'est évident, éviter de faire du mal, c'est une première chose. Mais ici, je parle de l'aspect positif. J'ai fait quelque chose pour lui. J'ai fait quelque chose pour Albert. Je me suis mis en route. Dieu m'a dit, tu vas le voir. Et ça impliquait un renoncement complet à moi-même. C'est pas évident de rester des heures. Parce que je pouvais parler de rien, de rien. Parce qu'en plus, Albert, c'était un monolithe, c'est un breton en plus. Comment on est presque un monolithe breton ? Mais malgré tout, l'amour est passé. L'amour est passé pour un bloc, pour un menhir. Et le menhir a fondu. Mais je vous donne ça comme exemple pour que vous compreniez à quel point c'est important d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire qu'aimer dans ce cas-ci comme moi-même, j'aurais aimé moi aussi que Dieu mette sur ma route un homme capable de me prouver que ce qu'a fait le curé il y a je ne sais pas combien d'années, n'est-ce pas, pouvait être effacé. Est-ce que vous comprenez ? C'est tellement important, c'est tellement, tellement important. Deuxième chose, je viens de passer une semaine très étrange. J'étais malade. J'ai eu mal au cœur toute la semaine. J'ai cru que j'avais fait un infarctus. J'étais faible, je n'étais pas bien du tout. J'ai failli tomber deux ou trois fois par terre parce que je ne tenais pas, je ne sais pas, je me sentais très mal. Je me sentais rongé de l'intérieur par un malaise profond. Je me dis, mais je vais mourir. Je vais bientôt mourir. C'était vraiment, je l'assure, je ne dramatise pas. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et voilà que, alors écoutez bien parce que c'est quand même fantastique. Je vais chercher l'écheval à l'aéroport. C'était hier, ma chérie. Ah, jeudi. Je perds un peu la notion du temps. Je vis déjà dans l'éternité. Alors, jeudi, je vais chercher l'écheval à l'aéroport. À peine je l'ai vu. Pouf, terminé. J'étais bien. Vous allez dire, ça y est, je vois, il y en a à l'aéroport. Ouais, je ne sais pas, vraiment, elle a la puissance, elle a pris des voulants. Elle a rien fait du tout. Ce n'est pas ça le message. Non, elle a rien fait du tout. Elle a rien fait du tout. Alors je me suis questionné, je me dis, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire à travers ça ? Parce que regardez. Opla, je suis en forme, hein. Incroyable. C'est fou, quoi. C'est fou. Moi, je peux prêcher dix heures, là. Pas de problème. Mais je vous assure qu'il y a... Avant qu'elle fière arrive, pendant une semaine, après l'enterrement, j'étais mal, très mal. Peut-être que tu l'as vu, toi, tu es venu. J'étais vraiment mal, mal. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai dit, Seigneur, regarde-moi, est-ce que ma femme arrive, qu'elle puisse me voir en revivant ? J'en étais là, je vous assure. Amen. J'ai dit, ben, peut-être que Seigneur me prend maintenant. Alors, non, j'ai questionné, Seigneur m'a répondu quelque chose de tellement profond. Tellement profond. Elle m'a dit, je l'ai fait exprès pour te donner un message. Ça signifie en réalité que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela fait pas mal d'années que nous avons choisi et accepté et obéi de le vivre dans notre couple. Alors, je vais réduire mes notes parce que j'ai pris ça à toute vitesse. Ça signifie que si elle, qui m'aime en évitant tout ce qui peut me blesser, c'est ce qu'elle fait, dans ma dignité d'homme. Je crois qu'en, depuis qu'on a compris le message sur le couple, dont j'ai écrit le séminaire, pour lequel j'ai écrit le séminaire, le livre RAD, et qu'on va prêcher bientôt, peut-être une seule fois, j'ai dû dire à ma femme, écoute, une seule fois. C'est peur. C'est rien du tout. C'est dérisoire. Autrement, elle m'a fait vivre parce qu'elle m'a respecté autant que son âme. Elle m'a laissé le droit à vivre, oui, à vivre pleinement. Et inversement, je crois, c'est à elle de le dire parce que je ne peux pas décider à sa place si c'est vrai ou pas. Si ce n'est pas vrai, elle le dira. Non, je termine. Donc, non seulement elle l'a eu vis-à-vis de moi, et je ne dis pas cocorico, je dis parce que nous, le Seigneur nous a fait l'avantage de comprendre ces choses il y a longtemps déjà qu'elles se coulent. Donc, ce serait quand même terrible qu'on ne les pratique pas encore aujourd'hui. Donc, c'est tout. Ce n'est pas pour faire cocorico. Je fais cocorico sur la parole de Dieu, là. Vous êtes d'accord, hein ? Et mise en pratique, c'est à la portée de tout le monde, c'est tout. Donc, elle n'a rien fait pour me blesser pendant toutes ces années. Deuxièmement, on ne le faisait pas non plus, pour être franc. Et au contraire, elle m'a honoré. Ma femme m'a toujours honoré. C'est-à-dire qu'elle m'a toujours respecté, elle m'a toujours encouragé, elle m'a toujours honoré. Elle n'a jamais voulu prendre ma place. Elle n'a jamais eu un brin d'attitude féministe ou de revendication. Elle n'a jamais eu une parole de rien. Donc, elle m'a aimé. Et en m'aimant, elle m'a donné à vivre. À vivre ma destinée d'homme. Et inversement, je l'ai aimé en évitant le plus possible ce qui peut la blesser. Et c'est important, vous savez, de... Si vous voulez aimer votre prochain, commencez à arrêter de dire « je t'aime », de l'amour du Seigneur. C'est bien, des belles paroles. Mais commencez à le regarder et dites-vous « comment est-ce que je peux le blesser et je vais éviter de le blesser ? » Ça va très vite. Une fois qu'on fait, vous savez, ça va très vite. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. On ne prend même pas la peine d'y réfléchir. Comment est-ce que je vais éviter de blesser Samuel ? Alors, voilà. Il y a une photo qui se fait. Samuel est comme ça, pour le moment, vu ceci, vu cela. Bon, là, je sais, donc, je ne peux pas faire attention, attention. C'est très bien où il est dans le cœur et dans le cerveau quand on marche comme ça. Ça se fait naturellement. Ce n'est pas difficile. C'est simple. C'est facile d'aimer son prochain en réalité. Mais il faut déjà ouvrir ses yeux et son âme et son cœur, surtout, pour voir « qu'est-ce que je vais faire pour ne pas le blesser ? » Alors, parfois, l'écriture dit aussi, « l'ami blesse ». Parfois, il faut, il faut, il faut pouvoir blesser les gens, pour pouvoir dire ça, non. Ce n'est pas une blessure, un manque d'amour. Au contraire, c'est de l'amour. Mais on ne va pas parler de ça maintenant. OK. De la même façon, donc, j'ai essayé, je ne sais pas, c'est seulement ma femme qui pourrait le dire, si j'ai essayé de ne pas la blécher, de, je ressens bien, de l'aimer, c'est ça, tout simplement. Et surtout, de la rejoindre aussi, de façon à ce qu'elle vive sa vie, sans se sentir diminuée en rien. C'est peut-être que je ne suis pas venu, ma chérie. Elle dit oui, alors ça va. Eh bien, vous savez ce qui se passe quand deux êtres arrivent à s'aimer comme ça ? On ne peut plus se passer l'un de l'autre et l'on barre. Paf ! Ça m'a dit, tu vois, tu as aimé ta femme comme tu l'as aimé, elle t'aime comme, bibliquement. Et si je t'ai permis de mourir, de presque mourir pendant une semaine, est-ce que vous comprenez le message qui est derrière ? Non. C'est-à-dire que toute notre existence est engagée dans ce processus, et si j'arrêtais de l'aimer comme la Bible me demande de l'aimer, j'installe la mort. Donc, quand nous nous aimons comme nous devons nous aimer, nous apportons la vie, et quand nous n'avons même plus la personne que nous devons aimer, ou les personnes, nous sommes morts. Mais, beaucoup d'entre nous n'avons même pas commencé à aimer. Donc, nous sommes morts alors que nous sommes, soi-disant, vivants. L'Écriture nous parle de ça. Tu te crois vivant et tu es mort. Il est vers l'église de la Odyssée que l'esprit dit ça, je ne sais plus. Tu te crois habillé, mais tu es nu. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu ne te rends même pas compte. Tu ne vois pas comment tu fonctionnes. Alors, cette semaine, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux. J'ai eu deux entretiens. Je ne t'en parlais, non, ce n'est pas nécessaire. Et, bon, dans un cas, c'était une relation avec une autre personne. Et puis, la personne me disait, mais je me rends bien compte que ça ne va pas. C'est moi le problème. Il dit, non, ce n'est pas toi le problème. C'est ton attitude le problème. Alors, j'ai dit à la personne, quand tu fais le mal par rapport à l'autre, que tu le malmènes. Tu ne sais pas. Tu malmènes les gens parce que, je ne sais pas, on se met en colère ou qu'est-ce que c'est. Ah, alors, il y a la colère aussi. Ça se discute. Jésus a eu une sainte colère. Mais bon, je parle de la colère qui n'est pas juste. La colère mauvaise, méchante. Tu dis, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais ce qui se passe ? À ce moment-là, tu as honte de ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Tu te rends compte que tu as été dépassé par quelque chose qui est en toi. Et tu, quelque part, tu te bloques sur ce que tu as fait. Et tu zappes. Tu zappes. C'est-à-dire que tu dis, quelle horreur, je ne veux pas voir ça. C'est-à-dire que ce que vous faites, n'est-ce pas, quand vous faites mal, on a honte. Et le diable vient à la rescousse. Il vous aide à ce moment-là. Vous savez ce qu'il fait ? Il vous centre sur vous-même. C'est toi qui a fait ça. Et vous, écoutez bien ça, c'est extrêmement important. Et je dis à la personne, quand tu fais le mal, parce que c'est faire le mal, calme-toi. Ne pense pas à toi. Ne pense pas à ta honte. C'est ton orgueil qui te fait réagir comme ça. Ne zappe pas en fermant les yeux. Oh non, je n'ai pas pu faire une chose pareille. Si, tu l'as fait. Si, tu l'as fait. Tu l'as fait. Calme-toi. Regarde en face ce que tu as fait calmement. Et regarde l'autre. Celui qui souffre à cause de toi. Regarde sa souffrance. Calme-toi. Je te garantis que tu vas t'arrêter définitivement de le faire. Parce que tu vas, si du moins tu as un peu de cœur, je suppose que nous avons tous un peu de cœur quand même. Quand je regarde l'autre. Parce que souvent, quand je fais le mal à l'autre, je pense à moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? On en veut presque à l'autre. Moi, ça m'aurait aimé dans le passé. Mais c'est de ta faute si tu fais ça. Non, c'est toi qui l'as fait, mon Dieu. Alors, on entend ce discours des chrétiens. Ah, mais je ne voulais pas le faire. Vous voyez ? Ils sont tellement préoccupés de s'auto... Ils ne veulent pas voir la vérité. Ils ne veulent pas voir. Aujourd'hui, c'est plein. Alors, Freud, avec la psychologie à bon con, partout, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ma faute, c'est la société. D'accord. Tous ces petits poisons pour vous empêcher de voir que vous faites le mal. Et c'est pour ça que prêcher l'évangile est bien difficile. Les gens ne font rien, n'ont rien fait de mal. Si, tu as fait le mal, alors tu dois aller regarder en face. Oui, j'étais capable de faire ça. Ah, quelle horreur ! Mais c'est horrible, mais ce n'est pas horrible. J'ai fait ça, moi. Mais c'est dégoûtant. Comment j'ai pu faire ça ? Et laisse l'Esprit de Dieu te... Oui, tu te culpabiliser un peu. Parce que sans culpabilité, comment y aura-t-il de la repentance ? Et puis l'autre, il souffre. L'autre, là, c'est lui qui te fait souffrir. C'est lui qui souffre. Mais toi, tu te plains. Alors, tu arrêtes, tu regardes le mal que tu fais. Tu te détaches un peu de toi-même. Là, tu apprends à aimer ton prochain. Maintenant, dans le domaine des choses bonnes à faire à son prochain, vous savez, je me rends compte, moi, je vis une journée, deux journées, une semaine, un mois. Je me dis, je fais des tas de choses. Oui. Quel bien j'ai fait à ma femme. Quel bien j'ai fait aux autres. Il faut se poser la question de temps en temps. Comment je vis ? Je vis, je crois que tout ce que je fais, c'est parce que, bon, c'est... Mais au fond, je le fais peut-être pour moi. Je le fais peut-être parce que ça m'arrange bien, parce que ça me fait plaisir, parce que ça m'occupe. Qu'est-ce que je sais, moi ? Mais en réalité, tout au fond, tout au fond, je dois aussi me questionner régulièrement. Mais qu'est-ce que je fais pour les autres ? Qu'est-ce que je fais pour mon conjoint ? Qu'est-ce que je fais pour l'autre ? L'autre, c'est beaucoup de monde. Je vais raconter une fois, déjà cent fois, l'histoire de la sœur Colin. Vous vous rappelez l'histoire de la sœur Colin ? Mais mes amis, c'est phénoménal, des histoires pareilles. Comment est-ce possible ? C'est l'église à laquelle nous appartenions quand nous étions ma femme jeune croyante. Et il y avait une sœur très âgée qui était merveilleuse, qui avait un sourire magnifique, des beaux yeux bleus, je le rappelle, et elle avait 80 ans. Elle était quand même infirme. Et comme elle était toute seule, et que personne n'avait jamais pensé à aller lui rendre visite, mais vous vous rendez compte ? Les gens qui se fréquentent toutes les semaines, réunions de prière, réunions d'études publiques, cultes, etc., et jamais une personne n'a eu, dans son cerveau limité de son rien, j'imagine, l'idée quand même géniale de dire, dis donc, on irait bien s'informer comment elle vit, elle vit de 80 ans, toute seule, dans son appartement. Non, 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 non. On ne voit même pas ! Dieu, non ! Alors, comme elle l'était, et qu'au fond d'elle-même, elle n'avait quand même pas à venir supplier, pasteur, prêcher, qu'il y ait des gens qui viennent me visiter, vous comprenez ? On ne m'en dit pas, ces gens-là, n'est-ce pas ? Ceux qui m'en disent souvent, en fait, sont des roublats. Ceux qui ont vraiment, qui sont en manque, ils ont honte, ils se cachent. Ils doivent se cacher, cacher sa peine, toute seule. Personne ne l'a vu. Mais des jeunes chrétiens, tout simple, qui regardent les choses, dis donc, c'est curieux, les jeunes chrétiens, ils voient. Et les vieux chrétiens habitués, ils ne voient plus rien du tout. C'est quand même fort, ça. Et alors, évidemment, comme personne n'avait visité, elle avait recueilli tous les chats du quartier pour avoir de la compagnie. Donc, ça sentait mauvais chez elle. Donc, elle sentait le chat, et elle venait au culte, et en plus, elle sentait le chat. Alors, vous aviez l'assemblée qui était réunie, et vous aviez comme un bateau qui tombe comme ça, vous savez, parce qu'il y avait tout le monde du côté droit, et elle allait toute seule à l'extrémité gauche du rang gauche, et quatre ans derrière, il y avait peut-être une personne ou deux, parce que ça sentait le chat. Mais il n'y a personne qui s'est dit, pourquoi il sent le chat ? Alors, on est allé la voir, avec ma femme, on a acheté une tarpe au riz, c'est belge, ça. On lui dit, on va aller dire bonjour à la sœur, on va s'informer, on va aller voir, on va aller voir, on est allé voir. Elle était bouleversée. Alors, moi, déjà, je suis très sensible au niveau olfactif, je n'ai pas l'air, mais je suis très sensible, et moi, les odeurs, oh, c'est... les pipis de chamas, non, 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 s'il vous plaît, t'allais, il fallait rentrer. Alors, je suis resté une heure sans respirer. Miracle ! On mangeait une tarpe, on... Mais si ça a aimé son prochain comme son-même, comment se fait-il que toute une église n'ait pas été capable de se créer son prochain comme son-même, alors que cette femme était merveilleuse ? Après, elle est venue comme une mère pour nous, et nous, on est venus comme des enfants pour elle. On l'a aimée. C'était tellement facile, tellement évident. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager parce qu'il s'est créé entre cette femme et nous un lien qui va vivre dans l'éternité, je le sais. Quand je vais la rencontrer, ce sera parfait entre nous. Mais, vous savez, je me pose la question, pourquoi est-ce que l'enlèvement tarde autant ? Vous savez pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de travail pour qu'on se retrouve ensemble et que nos liens soient parfaits, n'est-ce pas. Est-ce que vous commencez à voir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire aujourd'hui ? C'est tellement important. Alors, aujourd'hui, bien sûr, nous avons un passage absolument, une histoire phénoménale dans Luc 7, verset 36 à 50. Une histoire phénoménale, énorme. Et, comme par hasard, et ce n'est pas un hasard, bien sûr, après-midi, nous l'irons Parashat Tazriya, n'est-ce pas ? Parashat Tazriya, oh, il est déjà midi. Ça va, on me supportera encore un peu jusqu'une heure. Et puis, Parashat Tazriya, eh bien, c'est très spécial, c'est la Parashat qui parle de ce qu'on appelle la lèpre, qui fait qu'un homme est impur ou une femme et il doit être meilleur du corps. Vous allez voir qu'il y a un rapport direct entre les deux messages de ce que je viens. Donc, Luc 7, on va lire ensemble Luc 7, et verset 36 à 50, disons, et voyons un peu comment un homme religieux et une prostituée vivent différemment l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Alors, ici, qu'une prostituée a plus d'amour pour Dieu et pour son prochain qu'un pharésien, qu'un homme religieux. Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, vous devez combattre, vous devez combattre, vous devez vous éloigner et vous devez interpeller les hommes religieux. C'est peut-être les gens les plus perdus qui soient, quelquefois. Voilà, j'incite. Vous savez, c'est tellement pratique pour l'ego de prêcher toutes les semaines et puis on est quelqu'un. Ouais. Mais tu aimes comment ton prochain ? D'accord. Là, je m'adresse aux hommes de Dieu. À beaucoup d'hommes de Dieu. Vous savez, quand j'étais jeune ministère, j'étais comme tout le monde, j'avais soif d'un père spirituel qui me conseillait, qui m'aime, qui m'aime, qui me donne un peu d'amour, qui s'intéresse à moi, qui me dise de quoi t'as besoin, mon petit. Hein, tu es mûte dans le ministère, t'es tout fragile là, il y a des choses en toi, etc. Tu peux me dire, parle. Personne. Personne. C'est bien que j'ai démarré un jour une pastorale en France, une mini-pastorale, où j'ai convoqué des hommes de Dieu. Je ne sais pas si il y a des noms, ce n'est pas intéressant, vous savez, il y a des choses qui ne va pas dans notre fonctionnement. Quand on se rencontre dans la pastorale X, nous allons tous, nous ne nous aimons pas. Il n'y a pas d'amour entre nous. On se croise tous dans les clores avec nos décorations, c'est lui en vieux comme on se veut. C'est froid, c'est terrible. Moi, je rentrais là avec mal au ventre, sortais là, mal au ventre, c'est tant comme ça. Je vais dire à ma femme, je n'y vais plus, je ne peux plus. Jamais une préoccupation de quoi tu fais un bon frère. Comment je peux t'aider ? C'était la foi aux orgueils, confrontés, toujours. Mon ministère, mon ancien. J'ai une vision, tu comprends. Et toi, tu meurs en face, là, tu étais mal, et tout le monde était mal en réalité. J'ai vu des gens faire des crises de nerfs dans ces milieux. À force qu'on n'aille pas à leur rencontre pour essayer de... Vous voyez ce que je veux, de les aimer, de se préoccuper, de quoi ? Vous voyez ce que je veux dire. Alors, lisons ensemble ce passage de Luc 7. Eh oui, les hommes religieux. C'est peut-être la place la plus redoutable. C'est lorsque l'on est appelé à servir le Seigneur. Je crois que... Et je bénis Dieu de m'avoir aidé le mieux possible à le faire. On doit d'abord aimer les gens. Beaucoup. Si on n'aime pas les gens, on ne devrait jamais prêcher. Prêcher pour prêcher, c'est de la blague. Ça ne sert à rien du tout. Si je ne peux pas mourir pour les âmes que j'ai en face de moi, je ne peux pas être désespéré de voir leurs difficultés, leurs problèmes, eh bien, je ferais mieux de ne jamais prêcher. Amen. Alors, on vit dans le chapitre 7 de Luc, verset 36 à 50. quand on lit ensemble ce passage absolument époussoufflant quand on y pense. Amen. Un pharisien pria à Yeshua de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse. Donc, imaginons ceci un peu comme un c'est là. Je vais le décrypter comme une pièce de théâtre. C'est une femme pécheresse. D'emblée. Elle est mauvaise. Elle est pécheresse. Ça veut dire que tout le monde le sait, elle le sait, pas de problème. Elle connaît son statut. Qu'il se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien apporta un vase à le battre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Yeshua. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux les baisa et les oignies de parfum. Frères et sœurs, comment décrire ce qui se passe dans le cœur de cette femme ? Cette femme est une femme pécheresse. Donc, je pense et je suis presque certain qu'elle était ou une prostituée ou une femme demeure très légère. Donc, une femme qui usait de sa beauté pour s'être prostituée pour avoir l'argent en offrant son corps à des hommes qui n'étaient pas son mari, bien sûr. Donc, c'est vraiment grave parce que si elle avait pensé un instant au mal qu'elle faisait à autrui alors les sales types qui en profitaient les sales types posaient les sales types c'est pas grave mais leur femme et leurs enfants ou le voisinage qui savait que le mari allait visiter cette prostituée. Voilà, si elle avait aimé son prochain, bien sûr. Alors, voilà une femme vénale cupide pour de l'argent je massacre je massacre des vies entières autour de moi. Voilà ce qu'elle fait depuis des années peut-être. Et soudain soudain elle apprend qu'Échua est dans la ville. Est-ce qu'elle le connaît ? Non. Je crois que Jésus quand il était sur la terre devait il devait rayonner de lui cette espèce d'amour dont Dieu m'a parlé pour Albert. c'est-à-dire qu'il n'a rien vécu pour lui-même et il a vécu tout dans cette espèce de reniement de soi permanent qui donne une présence si forte et qui impacte la vie des autres. En allant vers Albert comme Fisaldé où Dieu m'a dit je vais t'habiter c'est mon amour qui va t'habiter laisse-moi faire renie-toi simplement j'ai impacté quelque chose vous savez c'est pas de l'ordre du Saint-Esprit qui a reçu une part de connaissance c'est pas c'est d'un autre ordre c'est de l'ordre de l'amour parfait et Jésus avait cet amour parfait en permanence en lui dans un renoncement à soi permanent c'est pour ça que j'imagine Jésus très calme très mesuré dans ses paroles s'il avait utilisé sa sagesse il nous aurait bousillé en 5 minutes il s'aurait servi à croire il aurait simplement démontré qu'il était plus intelligent que nous c'était pas son but il avait un autre but c'était de nous attirer à Dieu et Jésus dans la ville répand de par sa présence quelque chose de son esprit qui fait que cette femme est impactée quelque part vous croyez que les pharisiens dont on va dire l'attitude pouvaient l'impacter par leur témoignage au point qu'elle renonce à sa vie de péché non pas de seconde au contraire le jour où à 15 ans j'ai vu trois ecclésiastiques rire de moi et se transformer dans une vision en squelette devant moi quand j'ai dit que j'aimais Dieu je voulais servir à Dieu vous savez c'était fini il a fallu que j'attende 33 ans pour que le Seigneur me saure la rébellion la plus totale est entrée et j'ai envoyé tout pètre je dis c'est ça des hommes de Dieu alors il n'y a rien Dieu c'est de la blague c'est de la relation normale donc j'aimerais attirer l'attention ici sur le fait que Yeshua par sa simple présence impactait son environnement est-ce que nous impactons notre environnement vous comprenez est-ce que nous sommes dans cette politique de renoncement à nous-mêmes qui n'est pas simplement oui je renonce comme j'ai entendu un jour à Paris oui nous avons décidé de faire un jeûne de TV redis le meuleux c'est quoi c'est honteux de dire des choses comme ça Dieu va agir parce qu'on fait un jeûne de TV mais ça va mais t'es malade toi t'es vraiment t'es ridicule des petits sacrifices qui ne coûtent rien vous voyez ce que je veux dire mais je ne parle pas ici de faire des sacrifices de vous priver de nourriture je n'ai pas dit ça mais curieusement c'est que Dieu depuis un certain temps je ne mange quasiment plus je ne sais pas pourquoi ça ne me dit plus rien alors peut-être que ça va de pair aussi avec cette espèce de renonçon à soi que c'est un venus apport moi il me l'apprend à 68 ans vous voyez peut-être on pourra avoir quelques années avant d'y arriver mais vous pouvez vous précipiter pour le faire avant c'est très très important vous me suivez ou vous ne suivez pas on continue et regardez 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 ce qui se passe elle est impactée par quelque chose par un homme parfait et elle sait qu'au pied de cet homme là elle peut trouver la solution elle peut tout changer mais nous aussi vous avez rencontré Jésus non ? mais vous l'avez rencontré vraiment ou pas ? ou vous avez fait semblant de rencontrer ? si vous avez vraiment rencontré Jésus vous avez dû être impacté par lui au point que comme ça c'est tout il n'y a même pas d'effort à faire c'est alors on peut résister hélas on peut résister hélas je l'ai fait un petit peu dans un domaine de ma vie j'avais un combat j'ai fini par craquer heureusement mais enfin massivement c'était fait comment avez-vous été impacté par le Seigneur par la perfection de Jésus par cet amour incroyable c'est tout cet amour c'est pas incroyable croyable puisqu'il a existé par ce renoncement à soi du début jusqu'à la fin rendez-vous compte Yeshua à l'âge de 13 ans utilisant la sagesse qu'il avait confondue les docteurs de la loi dans le temple lors de sa bar mitzvah il n'a jamais utilisé cette science cette capacité qu'il avait pour écraser qui que ce soit non il se renie sans arrêt lisez jamais Jésus ne se défend quand on l'attaque pourquoi ? parce qu'il aime même ceux qui l'attaquent on continue la lecture on est où là ? excusez-moi oui d'accord le pharisien qui l'avait invité voyant cela donc on reprend quand même voir ce qu'elle fait elle apporte un vase d'albâtre plein de parfums c'est-à-dire que c'était probablement les sous qu'elle avait mis de côté en se prostituant le vase d'albâtre c'était un vase avec un parfum extrêmement c'était du nard c'est-à-dire du je ne me connais pas mais un parfum mais c'était un produit très sophistiqué avec lequel on faisait du parfum ça valait une fortune ça valait des dizaines de milliers voire des centaines de milliers c'était vraiment une réserve de richesse très fort d'accord ? dans un vase d'albâtre donc elle a apporté probablement tout l'argent qu'elle a mis de côté par ses œuvres mauvaises écoutez le symbole est extraordinaire elle va le casser sur les pieds de Jésus pour loindre c'est-à-dire magnifique et elle pleure comment est-ce que j'ai pleuré la dernière fois sur le mal que j'ai fait autour de moi sinon moi je pleure quelquefois sur le mal que j'ai fait autour de moi quand ai-je eu honte la dernière fois que j'ai fait du mal à mon prochain quand ai-je cessé de regarder à moi quand je fais le mal et même accuser celui qui a fait du mal c'est de ta faute parce que c'est ce qui non il n'a jamais c'est de ta faute à lui si je n'avais pas été là je n'aurais pas fait ça c'est horrible tellement centré oh si mon père ma mère avait été c'est toujours la faute des autres mais toi de rien faire toi qui es merveilleux donc c'est toi qui fais le mal elle pleure elle pleure elle brise le vase dans le mal tout le parfum de la médecine toute sa fortune c'est toute sa vie elle renonce à tout ce passé et elle pleure elle pleure elle pleure et elle prend ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus parce que le pharisien comme ça devait se faire à l'époque quand on entrait dans une maison on lavait les pieds de la personne puisqu'on avait des sandales on voit avec les nus et on marchait dans la poussière il n'y avait pas de macadam à l'époque il n'y avait pas de pavé non plus le pharisien n'a même pas pris la peine de lui laver les pieds parce que le pharisien voyez-vous il se prend pour un spécialiste de la religion qu'est-ce que c'est que cette énergie humaine qu'on appelle les choix je vais l'inviter pour voir un peu à qui j'ai à faire quand même pour avoir une idée voyez moi je rencontre des des pasteurs comme ça il y a des années j'étais invité dans le milieu de la France à une rencontre et il y avait à côté de moi un pasteur voyez un pasteur très fier de lui-même de certaines dénominations avec son beau costume de sa belle cravate alors pendant tout le repas il a péroré tout seul il savait même pas qu'il avait en face de lui tu t'appelles comment du chemal ou du truc ah tu avais avancé non rien moi j'étais à côté il y a la fin oui et vous moi je fais pas ça aussi en même vie que vous finalement je vous connais bien mais vous ne connaissez pas ah bon alors cher collègue vous savez c'est parce qu'on est poli mais j'ai envie de lui tirer la chaise par du sous le faire tomber à terre pour lui couper sa cravate allez Jojo va apprendre à vivre mon vieux t'as encore rien compris tu es un homme religieux comme je ne l'ai supporté déjà pas dans mon adolescence mais alors aujourd'hui non plus montre moi ce que tu as dans le coeur alors je dirai qui tu es après on causera il y a un message pour beaucoup de gens qui prétendent aujourd'hui avoir un ministère ils veulent tous une estrage ils veulent tous un micro ils veulent tous tout ce que tout le monde veut quoi et tout ce que Jésus n'a jamais eu il n'a jamais voulu Amen on continue la lecture allez on y va Luc 8 7 c'est ça ah pardon si cet homme était alors le pharisien qui l'avait invité voyant cela dit en lui même si cet homme était prophète il saurait de quelle espèce et la femme qui le touche mais vous vous rendez compte un peu la stupidité de la pensée de cet homme comme si Jésus n'a pas vu à qui la femme toute la ville toute la ville le sait ça se voit quand même en plus elle pleure elle casse toute sa fortune Jésus a très bien compris mais il est tellement stupide la stupidité l'absence totale de discernement de ce genre de personnage et alors lui par contre ça fait un argument pour accuser Jésus bien sûr Jésus prit la parole et lui dit Chimron J'ai quelque chose à te dire Maître parle répondit-il Rabi comment dirais-tu en hébreu Alexia parle mais d'abord on peut dire comme ça il dit ça mais d'abord parle oui très religieux parle maître il l'appelle Rabi alors qu'il n'a même pas lavé les piens en entrant un créancier avait deux débiteurs l'un devait cinq sans dunier un autre cinquante comme il n'avait pas de quoi payer il l'a remis à tout de leur dette lequel l'aimera le plus Simon répondit celui je pense auquel il a le plus remis Jésus lui dit tu as bien jugé puis il se tourne vous voyez quand on prend des exemples tout simples les gens ils comprennent c'est bizarre mais quand il faut l'appliquer dans la vie ils ne comprennent rien du tout c'est quand même incroyable alors Jésus reprend puis se tournant vers la femme il dit à Simon vois-tu cette femme je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds mais elle elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux tu ne m'as point donné de baiser parce qu'en plus quand tu entrais dans une maison on te donnait un saint baiser oui c'était la coutume c'est une manière c'est une manière d'accueillir c'est une manière d'avoir la différence l'affection aussi tu ne m'as point donné de baiser mais elle depuis que je suis entrée elle n'a point cessé de me baiser les pieds tu n'as point versé d'huile sur ma tête mais elle elle a versé du parfum sur mes pieds c'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé alors ce n'est pas parce qu'elle a aimé que ses péchés sont pardonnés mais aimer pour elle signifier commencer par avoir tout le mal qu'elle a fait d'accord donc elle s'est repentie qu'est-ce que c'est quoi s'est repentir je vois le mal que je fais je donne une gif à Samuel non pas donner une gif à Samuel c'est odieux c'est absolument odieux ce garçon que j'aime ce garçon que je connais depuis son enfance et que j'ai vu grandir et dont je connais les brefs forts les brefs faibles vous voyez ce que je veux dire je le gifle un jour je le gifle c'est odieux si je fais ça je dis oh là qu'est-ce que j'ai fait moi c'est pas possible et puis il va lui dire à sa mère et puis sa mère elle va lui dire à toute l'équipe c'est foutu on lui dit c'est foutu le cas Samuel je reviens vers toi tu ne lui diras à personne Samuel oui c'est le comportement c'est un réflexe qu'on aurait c'est pas bien si on lui dit ça tu ne fais pas tu regardes en face ce que tu as fait tu vois la douleur la souffrance que tu causes tu dis mais tu es un salaud qu'est-ce que tu as fait mais c'était tu oses le dire de toi voilà je fais ça et tu te rapprends tu garantis que tu ne le feras plus jamais après ça rejoint la fameuse image du juif qui lorsqu'il faisait une chose qu'il ne pouvait pas faire était obligé d'amener un animal sur le mont du temple mes amis demander à notre frère ce que ça signifie d'amener une bête même un taureau pour l'égorger devant tout le monde et mettre sa main sur la tête de la brebis du bout qu'on égorgeait oui vous pouvez faire la grimace c'est horrible mais c'est l'image de ce que vous faites quand vous faites souffrir les autres et la bête tremblait et vous aviez ça sous vos mains pendant qu'on l'a tué à cause de vous le juif qui avait vécu ça une fois ou alors il fallait vraiment durcir d'en pécher c'était dur de recommencer une deuxième fois parce que il avait vu il y avait une pédagogie et celui-là il commençait à comprendre c'est lui qui a aimé son prochain il rentrait chez lui il était monté sur le temple il était prévenu peut-être je ne sais où en Israël parce qu'il avait trompé sa femme ou qu'il avait frappé quelqu'un qu'est-ce que j'ai d'autre moi alors il est venu jusqu'au temple il a dû acheter devant tout le monde tout le monde dit ah bon il a acheté ça il en a fait drôle lui c'est public en plus d'accord mais cette mise en lumière publique de ta faute tu dois la vivre toi avec toi-même quand tu l'as quand tu l'as quand tu l'as fait comment se fait dire que certaines personnes sont capables de faire certaines choses et même quand on le leur dit elles ne se repentent pas encore ou alors elles font des discours vous faites ça très souvent beaucoup je m'en pardon je ne ferai plus pour commencer le lendemain pourquoi ? parce que vous n'avez pas jamais pris la peine de vous arrêter de garder vraiment à la laideur de votre péché du mal que vous vous commettez et c'est le cas de ce pharisien amen on va vite lire quand même le commentaire que j'ai mis verset 37 une femme pécheresse les choses sont clairement établies je l'ai dit verset 38 mais le le mais le 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 elle est brisée de honte et vit une profonde repentance grâce à son humiliation à son humiliation ce qui vous manque c'est d'accepter d'être humilié quand vous péchez vous êtes tellement sceaux nous sommes nous sommes tellement sceaux tellement orgueilleux que nous nous illusions nous même même quand nous faisons le mal et nous disons tout va bien on finit par s'habituer on ne s'en rend même plus compte mais c'est grave vous savez ça c'est grave il faut retrouver il faut que Dieu brise nos coeurs il faut que Dieu vraiment nous quand je dis une personne encore il n'y a pas longtemps mais tu dis que tout ce que je dis est vrai mais est-ce que tu vois comment tu vis toi quand on vous demande un service et que vous dites oui et que vous le faites à moitié c'est quoi ça vous aimez votre prochain ou vous faites ça non vous ne l'aimez pas vous faites semblant vous êtes hypocrite vous êtes un menteur une menteuse ah oui ça va loin ces choses là vous blessez si je demande à semer d'un service et qu'il me dit oui je le fais je suis content et puis il le fait à moitié vous ne croyez pas que je vais être blessé alors versez la proposition si vous vous demandez de l'aide et que la personne dit oui je le fais pour toi et puis je ne le fais pas vous n'allez pas être blessé alors arrêtez-vous comment c'est à songer comment vous blessez celui qui est en face de vous vous passez à côté de quelqu'un qui est à moitié mort sur la route de Jéricho et vous avez le Kohen qui passe ah non moi c'est pas mon travail et vous avez le Lévi qui passe ah non moi c'est pas mon travail et puis il y a le misérable l'ennemi d'Israël le Samarita lui il s'arrête il le met et il fait tout ce qu'il doit faire qui a été le prochain de l'autre dit Jésus on a tous compris qui a été le prochain de l'autre voilà un homme de coeur un homme qui s'est dit mais attends vous vous rendez compte de l'exemple vous savez si Jésus a sorti cette parabole c'est que ça va correspondre à un fait réel personne ne lui reproche quand il le dit donc ça va être une histoire connue un Kohen un souverain sacrificateur passe à côté d'un gars à moitié mort en train de mourir c'est pas mon travail non mais vous vous rendez compte et ces gens là viennent vous enseigner sur la loi mais Jésus a eu raison de rassembler toute la loi en deux commandements tu aimeras le Seigneur à ton Dieu de toute ta force et ton prochain comme toi même si ce Kohen avait eu un minimum de enfin d'une relation avec Dieu saine il aurait tout de suite on peut même aller jusqu'à dire est-ce que j'ai de la joie quand je rencontre le besoin de quelqu'un pour m'arrêter et l'aider est-ce que j'en suis joyeux ou pas moi je vous questionne vous êtes joyeux quand vous rencontrez le besoin de quelqu'un ou bien ça vous ennuie si vraiment on a on a de l'amour en nous même on aura de la joie puisqu'il est écrit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir moi je je sais pas vous j'espère que vous aussi mais je m'envoie toujours d'un camionneur qui s'est arrêté en Belgique bien avant ma conversion dans la petite rue où nous habitions rue des Zéburons à Liège ce camionneur était yougoslave je crois je sais pas quoi et il demandait la route pour l'autoroute pour Aix-la-Chapelle et je dis le pauvre comment il va faire pour traiter il s'était embringué dans la ville il va jamais y arriver par les petites routes mais instantanément j'ai eu de la joie vous savez pourquoi je dis où je pars par l'allemand on a parlé allemand je prends ma voiture je vais te guider mais vous savez le bonheur que j'ai eu à le faire j'ai eu un bonheur incroyable mais ça c'est ça a été mon moment de bonheur de la semaine à l'heure du temps j'étais triste j'allais du théâtre il n'y a pas plus malheureux que ces gens là grâce aux soeurs se préoccuper du prochain c'est tellement important ok la rencontre avec Yeshua pardon avec Yeshua devait être une occasion d'humiliation pour cette femme est-ce que nous avons nous acceptons que la rencontre avec Jésus c'est une rencontre qui va nous humilier dans nos manquements est-ce que nous l'acceptons ou bien c'est seulement intellectuel vous savez parmi vous il y en a que j'ai dû interpeller bien souvent et puis vous recommencez il n'y a rien qui change il y a de ces comportements parfois c'est pas tout le monde mais quand la personne va s'arrêter quand elle va comprendre qu'elle est égoïste tout simplement d'un égoïsme monumental quand elle voudra bien la regarder en face et dire je suis égoïste et donc à partir de maintenant je fais le contraire et je vous garantis que si vous vous voulez changer votre regard si vous voulez regarder celui que vous faites souffrir si vous avez eu un peu de coeur vous allez vous arrêter il y a là un chemin que je vous indique qu'il faut prendre mes amis ce n'est pas répétant sans arrêt pardon Seigneur pardon Seigneur pardon Seigneur puisque vous ne changez pas ça ne sert à rien du tout il faut regarder au mal que vous faites pour en être j'espère dégoûté une fois pour toutes et puis on change ça s'appelle la sanctification je vous dis c'est bien Amen je l'ai dit je l'ai dit la loi est faite de 600 et des mitzvot une moitié c'est des tu ne feras pas et une autre moitié c'est tu feras que ce soit l'égard de Dieu et du prochain Yeshua a tout résumé par deux commandements je les ai dit tu aimeras ton prochain comme toi même et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force de tout etc etc mais l'amour mes amis pour beaucoup d'entre nous ça on ne s'en même pas compte c'est s'aimer soi-même c'est pour suivre mes projets égoïstes je promettais une chose je ne la tiens pas parce que j'ai décidé qu'il y avait autre chose qui passait avant mes amis quand vous promettez une chose personnellement je reçois encore maintenant des mails de partout je manque de prier d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui veulent m'inviter en France même un pasteur avec toute une etc etc et je demande de prier parce que mon problème à moi c'est comment refuser comment on fait pour refuser quand les gens me téléphonent ou m'envoient des mails ou m'écrivent ou que sais-je d'autre et me demandent la prière est-ce que j'ai le droit de refuser je n'ai pas le droit de refuser mais quand j'ai dit je vais le faire si je ne le fais pas malheureusement parce que la personne à qui je vais prier pour toi elle attend elle compte sur ma prière il y a même des gens pour qui je n'ai pas prié parce qu'ils ne m'ont pas demandé qui m'écrivent me disant voilà je sais que vous avez prié pour moi je suis embêté parce que non peut-être en priant en langue j'ai prié pour eux mais mes amis j'aimerais que vous accédiez à cette chose tellement importante quand vous promettez quelque chose si vous ne le tenez pas la Bible condamne sévèrement ça c'est une des raisons pour laquelle vous pouvez avoir la fameuse lèpre dont on va parler dans la paracha de sa prémie vous êtes réprimé de Dieu de manière extraordinaire quand vous faites ça vous promettez des choses et vous ne les tenez pas ça j'ai vu beaucoup parmi les chrétiens vous savez oh frère quel bon ministère on va vous soutenir jamais dans les Etats-Unis un pasteur je suis allé pendant 4 années d'affilé deuxième année on va te soutenir de 100 dollars par mois jamais un franc troisième année même chose on va te soutenir de 100 dollars par mois jamais un franc je suis convaincu je ne cherche pas à savoir qu'il est ruiné aujourd'hui une promesse non-tenez c'est grave parce que vous allumez l'espoir dans le coeur de quelqu'un et puis vous allez le décevoir vous avez à vous repentir mais jusqu'à la moelle de vos os quand vous faites des choses comme celle-là seulement vous ne le faites pas vous savez pourquoi c'est tellement fermé dans votre tourniveau égocentrique que vous méprisez même cela à qui vous devez quelque chose vous voyez que c'est terrible ça peut aller jusque là et quand on arrive à ce point on est obligé de se poser la question mais est-ce qu'une telle personne peut être appelée une chrétienne ou un chrétien moi je ne crois pas c'est pas vrai alors peut-être on accepte Jésus mais quand on donne un témoignage pareil pour beaucoup aimer c'est simplement s'aimer soi c'est tout et fondamentalement on est tous bâtis sur le même modèle on va s'aimer nous-mêmes on s'aime nous-mêmes et c'est le début de tous les problèmes dans un couple qu'est-ce qui ne va pas ? c'est qu'on est deux à s'aimer soi-même on sait si on n'inverse pas la baveur si on ne commence pas à aimer sa femme comme Christ à aimer l'Église et puis les femmes respecter vos maris etc il n'y a pas de couple il n'y a tout simplement pas de couple du tout il n'y a rien il y a un couple fantôme le couple il naît de la soumission progressive au mécanisme que Dieu a établi en disant Marie aimez vos femmes comme Christ à aimer l'Église en se livrant pour elles dans le témoignage lors du séminaire pour que vous compreniez ce que ça veut dire se livrer ça veut dire quoi se livrer pour sa femme ? tu vas te marier toi tu sais ce que c'est à écouter le séminaire se renier soi-même se donner ça c'est des mots des mots attends il y aura des circonstances très précises très pointues très 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 au mi parce que ça c'est des bons mots ça je suis d'accord il faut le faire c'est autre chose c'est comme celui qui n'a jamais roulé en bagnole mais qui est ingénieur en teuf-teuf alors il t'explique comment ça va lui une teuf-teuf c'était là mais il ne sait pas comment la conduire puis quand on met dans la bagnole il va dans le fossé alors mes amis ça nous sommes tous les spécialistes moi je connais l'écriture et il dit ouais ouais on va voir ce que tu vas faire c'est au pied du mur qu'on voit de toute façon c'est pas à la connaissance vous savez j'ai rencontré des grands spécialistes de la bible qui ont étudié la parole de Dieu on m'appelait toujours d'un homme qui faisait fuir tout le monde en Belgique c'était un gars qui était théologien il avait une tête de théologien il avait une tête d'aspirine c'était affolé terrible mort le gars un cadavre ambulant alors il venait discuter avec le pasteur parce que mais j'ai un diplôme de docteur je dois enseigner et de pasteur et tout non 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 Dieu m'a pas dit tu veux enseigner il savait tout mais il connaissait rien ce qui s'appelle rien un simple paysan qui vit dans la nature un simple c'est pas pour eux c'est simple un paysan qui vit dans la nature qui observe les lois de la nature on sait plus sur Dieu qu'un théologien qui sent dans la situation quelquefois c'est comme ça c'est comme ça la prostituée là elle en savait plus n'est-ce pas elle a compris en un instant bien plus de choses on continue cette femme prostituée a soudain bon une fois c'est ça la conversion elle a pris conscience de tout le mal fait à autrui par cupidité par égoïsme elle était belle elle se dise moi il faut du fric donc mes charmes d'accord tu veux t'autant mais c'est autant c'est ça c'est horrible c'est odieux c'est tout ce qu'on veut mais elle a pris conscience elle a vu si elle pleure c'est qu'elle a vu mais qu'est-ce que j'ai vu mais c'est pas possible et en plus je suis devant ce mystérieux personnage qu'on appelle du choix et de qui il émane quelque chose de tellement parfait alors là je me laisse interpeller là mais qui es-tu mais c'est quoi qu'est-ce qui me touche comme ça chez toi Jésus mais qui es-tu c'est quoi tu me fais pleurer quand je te regarde j'ai honte de moi alors je vous dis aujourd'hui quel Jésus vous avez rencontré moi je suis pas Jésus je suis désolé je suis un homme comme vous mais moi j'ai rencontré Jésus il y a 30 et des années 35 ans et ça m'a fait le privilège de m'enlever au ciel et de le voir on peut plus on peut plus vivre de la même façon c'est pas possible on peut plus être égoïste on peut plus être méchant c'est pas possible cette femme a compris qu'avec ses appâts physiques elle a ruiné la vie d'abord elle a dépusé à Dieu ensuite elle a ruiné la vie de son prochain elle a quitté le plan de son vécu égoïste en un instant et a commencé à voir le fait voir le mal fait à autrui en commençant par Dieu et tout le bien non plus qu'elle n'a jamais fait car elle aurait pu puisqu'elle était belle probablement prostituée je ne sais pas je n'ai jamais fréquenté de prostituée mais elle aurait quand même plus ou moins belle quand même au départ n'est-ce pas bien elle aurait pu vivre une toute autre vie devant Yeshua qui vit une destinée où c'est le bien de Dieu son père qui est priorité absolue et constante et le bien de ses prochains c'est-à-dire tous les hommes toute l'humanité vous, moi les millions d'autres qui ont priorité en nous elle est obligée de se convertir verset 39 on lit maintenant rapidement on va bientôt terminer se rassurer verset 39 disons verset 39 où est-ce que j'en suis le pharisien qui l'avait invité voyant cela dit en lui-même si cet homme était prophète il saurait qui est et de quelle espèce et la femme qui le touche il saurait que c'est une pécheresse Amen alors voilà cet homme ne réalise même pas rendez-vous compte il ne réalise même pas son coeur est tellement fermé et tellement abject qu'il ne se rend même pas compte de cette femme qu'est-ce qu'elle fait elle se reprend elle change de vie il devrait se réjouir il devrait être troublé mais qu'est-ce qui se passe Yeshua explique-moi qu'est-ce qu'elle fait non il fait partie de ces hommes qui ont besoin d'abaisser les autres pour s'élever voyez il fait partie de ces hommes qui ont besoin de chercher le péché chez les autres pour pouvoir s'élever eux-mêmes on connait ce genre de sportifs les gens qui récoltent les rumeurs ils aiment ça j'ai dit quelque chose je comprends ils sont pleins de haine ils ne s'emmènent pas j'aurai qu'ils soient devant Jésus un jour ces gens-là quand ils vont paraître devant Jésus que Jésus va leur dire retirez-vous de moi je ne me suis jamais connu mes amis ce ne sont pas nos dons spirituels ce ne sont pas le fait d'avoir ressuscité des morts d'avoir guéri des gens d'avoir guéri du sida de tout ce qu'on veut c'est pas tout ça qui va nous donner une valeur aux yeux de Dieu vous savez ce qui va nous rester quand nous serons devant le Seigneur dans votre avis et comment nous nous aimons aimer c'est tout il n'y a rien d'autre il n'y a que ça mais c'est prodigieux quand je peux très bien battre les estrades avec de terribles dons spirituels et quand je vois certaines personnes le surrifier je dis mais cet homme-là c'est un échoïste à ce mois il fait son spectacle il a son plaisir à lui mais il n'aime pas les gens il n'aime pas les gens pourquoi il ne les a jamais de son estrade pour aller voir Mme Colin il sent le chat pourquoi il nous parle de gloire et de choses comme celle-là dis-moi comment tu auras aimé ton prochain et je dirai quelle place tu vas avoir au ciel tu veux t'asseoir à la droite de Jésus il y aura peut-être une vieille femme et un enfant côté de Jésus mais je doute qu'il y ait nécessairement des hommes voilà verset 47 on dit on va là j'ai repris un peu mon message verset 47 c'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé mais celui à qui on pardonne peu aime peu ça c'est intéressant vous avez vu il y a quelque chose de bizarre dans cette écriture vous n'avez pas remarqué alors ça veut dire en réalité que si j'aime mes péchés me sont pardonnés mais si je n'aime pas si je n'aime pas et qu'on ne me pardonne pas je peux encore moins aimer oui donc soit je garde l'horreur de ma vie en face et le mal que je fais à l'autre et donc je l'aime et je me repends ou bien soit mieux que ça je cherche son bien et je le fais donc si je ne regarde pas le mal que je fais à l'autre comment voulez-vous que Dieu me pardonne ? nous ne pardonnons pas c'est tout tu as beau dire Seigneur je te demande pardon c'est là je te demande pardon je te pardonne pas parce que tu fais semblant tu fais semblant tu joues à une comédie tu crois que ça suffit c'est virtuel c'est juste des mots mais si je fais en face la saloperie que tu fais pour en avoir une honte tu descends jusqu'à la racine de tes pieds comment veux-tu Dieu te pardonne ? puisque tu ne te rends pas en réalité tu fais semblant alors que tout va bien rien ne va mon cher ami rien ne va tu es un bluffeur tu es une bluffeuse c'est de la blague donc il n'y a pas de pardon et tu aimes peu tu aimes toujours moins tu fais semblant d'aimer mais tu n'aimes pas aimer c'est se renier il n'y a pas de choix c'est comme ça je ne peux pas aimer si je ne me renie pas si je ne me décide pas si Samuel me demande quelque chose et que je lui dis oui je le fais à fond parce que je le aime je ne le fais pas autrement je suis un bluffeur je bluffe je triche et donc je vais aimer toujours moins c'est-à-dire que je vais m'installer dans une espèce d'autosatisfaction comme ça vous voyez ce que je veux dire qui fait penser le phénomène des bobos moi il y a une classe individue que je ne supporte pas d'en se dire c'est les bobos que c'est les bobos les gens qui qui sortent de nulle part et qui ont un petit diplôme et qui se prennent pour des grands philosophes en fait ils sont vides il n'y a rien mon grand-père était marchand de chevaux j'aimais bien je n'ai pas connu mais c'est comme en l'indice j'aimais bien mais c'était un homme extraordinaire quand j'ai rencontré un bobo vous savez des bobos les ces gens qui sont tout et rien à la fois qui connaissent sans qui font sans connaître qui ne connaissent pas il y a beaucoup de chrétiens comme ça ça n'a jamais vraiment repenti c'est toujours le sourire tout va bien il n'y a rien qui va c'est de la blague vous êtes des bobos vous êtes des petits bourgeois vous êtes des ils vont s'il vous plaît que votre oui soit oui votre non soit non le reste vient du diable a dit le seigneur soyez violent avec vous même décidez-vous vraiment à faire des choses à fond réellement il y a une chose que je ne supporte pas c'est les chrétiens confortables je ne supporte pas ces gens là ils sont égoïstes ils vivent dans leur petite tournivoire ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font et ils passent à côté de celui qui est dans les dans les difficultés parfois les plus grandes et ils ne le voient pas j'ai vu ça parmi vous jadis il faut crier un peu de temps en temps en prenant conscience du mal fait à Dieu et à autrui j'ai dit cette femme a été horrifiée allez je retourne dans voilà la repentance prendre conscience du mal fait à autrui et regarder les choses en face pour en être écœuré et ne plus jamais le faire ne pas s'installer dans l'autosatisfaction malgré le péché terrible ça terrible et il y en a qui sont concernés ce matin vous êtes dans l'autosatisfaction alors que vous savez très bien que vous péchez mais vous mettez de côté c'est pas grave ah non c'est pas grave d'accord tu l'auras tu l'auras Dieu te le rappellera en pleine figure aujourd'hui c'est le cas de la femme prostituée en luxette mais visiblement le pharisien lui ne se sent pas concerné alors qu'il est plus qu'elle en cause je l'ai dit vous voyez le message la semaine dernière le feu étranger religieux qui égare beaucoup d'entre nous nous sommes des religieuses égarées nous sommes égarées dans notre conscience nous refusons d'appeler le péché le péché et nous refusons de voir le mal que nous ont autrui et nous semblons que tout va bien nous ont du mal à quelqu'un et puis la semaine après bonjour frère ça va salopard comment tu m'as fonctionné comme ça comment tu peux faire ça bisous ça pue ça pue c'est hypocrite faire juste ce qu'il faut pour l'autre vous voyez le bout des doigts vous voyez toute cette tièdeur cette médiocrité cette acheté c'est épouvantable regardez à celui qui est mort sur la croix regardez toute une vie où il s'est renoncé et à la fin pour votre poids à vous pour votre vie à vous il renonce encore à sa vie et vous vous osez être tiède vous avez ce culot là vous vous mentez vous êtes des criminels mais Dieu vous vomira l'apocalypse Dieu vous vomira un jour même si vous croyez en sécurité aujourd'hui vous serez vomis par Dieu un jour prenez l'art mes amis si vous êtes santé concerné par cette tièdeur Dieu vous vomira Dieu vous vomira Kats dans son livre sur la Shoah mon ami Kats qui est retourné auprès du Seigneur vous savez qu'il n'aime pas que je dis c'est mon ami et bien lui c'était mon ami alors vous êtes jaloux je dis ça pour ceux qui écoutent ce message et bien vous promenez si vous êtes jaloux si vous êtes médiocres à ce point là c'est votre problème oui j'ai eu le bonheur d'avoir un ami un véritable ami il s'appelait Arthur Kats parce que nous fonctionnons sur les mêmes valeurs il a fait la remarque la plus étrange qui soit c'est que lors de la Shoah en Pologne en Allemagne c'est majoritairement quel genre de juifs qui ont été massacrés à votre avis les religieux les religieux le message est clair non ? il faut expliquer ce que ça signifie mais bien dans les églises nous avons bien des gens qui risquent de se faire massacrer parce que Dieu va les vomir c'est tout si Dieu décide de vous vomir vous vous crachez en voiture c'est fini vous ne posez pas la question vous ne faites pas que vous se crachez en voiture ils ne sont pas bons par Dieu vous savez lorsque l'écriture me dit me dit me dit c'est une chose terrible c'est que deux tiers du peuple d'Israël va périr dans la Shoah je pars pour les religieux c'est pas possible Rahim les PD de Tel Aviv ne vont pas être détruits et c'est les religieux qui vont être détruits parce qu'un PD à Tel Aviv est peut-être plus vrai que toi l'homme religieux parce que peut-être qu'il a vu un jour un rabbin mentir et qu'il est dégoûté à mort et qu'il a vu sa mère tromper son père tenter plus alors peut-être par rebellion il est devenu ce qu'il est mais au fond tu connais son cœur à celui-là mais Dieu le connait son cœur et il le protégera peut-être au temps difficile puisque toi l'homme religieux toi qui prétends que tu connais Dieu toi qui qui vient les fois occultes depuis des années qui dit toujours pardon et qui continue et qui recommence tu n'as jamais gardé en face ton péché ni les souffrances que tu causes à autrui tu t'en fiches tu te moques de ce que tu causes à autrui tu cherches juste ton petit bonheur tu cherches ton petit plaisir c'est tout tu cherches rien d'autre en réalité l'état d'esprit n'est-ce pas dans 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 l'Uxète et dans Parasat Sariah qu'on va dire cet après-midi nous sommes invités tous à la vraie repentance à la vraie repentance moi aussi tous les jours je dois m'examiner est-ce que telle chose que j'ai faite plaît à Dieu est-ce que la moindre seconde que j'ai prise pour moi je l'ai volée à Dieu ou j'avais le droit de l'utiliser et nous le savons très bien si je demande à Dieu si je dis à Dieu Seigneur juge-moi examine-moi tous les jours je sais très bien quand j'utilise mon tombe que je dois utiliser pour Dieu mal ou quand vraiment là ce matin j'étais à 7h du matin je voulais lire tout mon message c'était un peu confus dans mon esprit et puis Dieu m'a dit repose-toi ça ira mais je n'ai rien fait j'ai parlé avec ma femme vous voyez j'aurais dû si elle était religieux j'aurais prié prié j'aurais fait mon message mais non Dieu m'a dit c'est bon quand Dieu dit c'est bon c'est bon il dit repose-toi repose-toi mais quand il dit bosse j'ai envie aussi ah tu sais ce que c'est Samuel tu le fais toujours non bien alors c'est un état d'esprit aussi alors on parle de ceux qui ici comme ces pharisiens qui bien sûr il n'a pas besoin de se repenter il est proche de la religion officielle et bien il a cet état d'esprit de ceux qui traquent aussi le mal vrai vous voyez si cet homme était un prophète il saurait que c'était une putain il a besoin que cette femme soit déclarée une prostituée parce que ça le met ça l'élève lui vous croyez ça fait de lui un homme d'une caste à part alors qu'il va peut-être aussi une fois ou l'autre voir une prostituée n'est-ce pas mais bon il a l'avantage des apparences vous voyez alors il y a ce genre d'hommes religieux qui traquent le mal vrai vrai ou même supposé ou inventé chez autrui on connait ça oh ne fréquentez pas le frère oh c'est un bandit ah bon il a fait ça 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 ah bon on connait l'état d'esprit du pharisien qui a besoin de la culpabilité réelle ou inventé de cette femme mondaine pour s'élever mes amis c'est une illusion criminelle et malheureusement elle existe et à nous retrouver ici dans la position de cette femme émue de honte et repentante face à ce juge je dis c'est des choix amen le pharisien le pharisien ce qui traque le mal chez autrui démontre tout simplement qu'il qui n'est qu'un seul pardon excusez-moi je commence à être fatigué qu'il n'est qu'un seul et juste qui est le machia les choix et qu'ils sont pires que ce qu'ils traquent et qui est sans doute innocent ou peut-être même repenti chez autrui je reprends ce que j'ai dit le pharisien représente ici ceux qui traquent le mal chez autrui au lieu de le traquer chez eux-mêmes ma femme m'a souvent dit tu sais n'essaie pas de te défendre quand on raconte des salades surtout qu'on passe des salades parce que c'est dans le coeur de ces gens-là que se trouvent les plus grandes saletés et quand les gens ne sont pas capables de se juger eux-mêmes toujours ils éprouvent le besoin de chercher le mal chez les autres vous avez remarqué ça ? vous n'avez jamais remarqué ? les pharisiens qui ont précipité la condamnation de Jésus près de Pilate étaient évidemment la Bible ne le dit pas mais ils étaient probablement des sacrés pécheurs mais qui n'avaient jamais regardé en face leur propre sœur c'est systématique celui qui ne regarde pas sans prêcher en face va le traquer chez les autres toujours c'est une façon de se donner l'apparence alors vous savez à quoi vous en tenir n'est-ce pas ? il y a des règles bibliques que je ne veux pas revenir dessus si quelqu'un vous dit du mal de quelqu'un vous allez lui dire généralement ah non ou bien je ne sais pas vous prévenez la personne dont on dit du mal pour qu'elle sache au moins ce qu'on dit d'elle donc ça non on ne le fait pas voilà la clé de tout ça donc je répète le pharisien ce sont ceux qui traquent le mal chez autrui démontrant tout simplement qu'il n'est qu'un seul qui est juste c'est le mal cher et choix et qu'ils sont pires que ce qu'ils traquent eux-mêmes et qui est sans doute innocent ou peut-être même s'il a été pêcheur repenti car vous savez il y a parfois des gens qui vous imaginez que vous pêchez il y a 20 ans vous vous êtes repenti il y a 19 ans et demi il y a des gens qui 20 ans après le racontent encore ils ne savent même pas si vous êtes repenti alors vous êtes en train de dire à Dieu Seigneur tu es vraiment à côté de la plaque vous injuriez Dieu quand vous apprenez du mal ce qui que ce soit admettons que ça soit peut-être vrai vous ne savez pas si la personne s'est repenti et puis vous même alors vous allez continuer à accuser quelqu'un vous savez les gens qui répondent des choses vraies par exemple vrai c'est pareil il y a des choses vraies on a fait quelque chose de mal mais on a pu se repentir imaginons puis vous continuez à en parler 10 ans après 20 ans après vous faites quoi vous êtes en train de enfin bon la clé dans tout ça bien sûr c'est l'humilité et je vais terminer là dessus ce matin j'étais heureux de lire le livre de Ruth aussi cette semaine Ruth la clé de Ruth c'est cette humilité c'est une moabite elle vient d'un peuple ennemi d'Israël et elle va c'est bien de terminer sur cette clé sur cette elle aurait pu rester dans cette position d'ennemi d'Israël et tout le parcours de Ruth c'est exactement le contraire elle va se joindre à Israël vous connaissez son histoire mieux que moi et elle va finalement rentrer c'est pas un hasard du fait de son humilité dans la généalogie du Mashiach lui-même alors je voudrais vous encourager à alors pour être comme Ruth il ne faut certainement pas être quelqu'un d'égoïste il n'y a pas d'égoïsme dans une démarche comme celle-là parce que ce n'était pas une masse à faire en tant que moabite de rentrer dans le peuple d'Israël il ne fallait pas être égoïste il fallait être vraiment pour dire à sa belle-mère là où tu iras ton peuple sera mon peuple pour elle c'était c'est un challenge c'est comme si un français voulait devenir belge c'est impossible ils sont tellement minables les français on va faire un travail extraordinaire pour qu'ils puissent devenir belges on ne les veut pas nous on est quand même des gens exceptionnels on est des européens d'exception les belges n'est-ce pas ? ou les suisses n'est-ce pas ? d'ailleurs on fait bien sentir aux français en suisse qui sont français c'est vrai qu'ils n'entendent pas toutes les couleurs ces français-là en tout cas les belges ils n'en veulent pas ils ont raison on n'en veut pas mais imaginez un français qui fait quand même tout ce qu'il faut de part d'essayer et apparemment il n'est pas jusqu'au bout il n'est pas jusqu'au bout il est russe vous voyez on finit sur une note d'humour un petit peu quand même un petit peu quand même mais quelle humilité quel courage et aussi quel travail constant d'amour pour autrui c'est-à-dire que à tout moment elle a dû vivre dans cet reniement de soi face à sa belle-mère n'est-ce pas sa belle-mère généralement les belles-mères c'est pas évident avec des belles-filles et avec des beaux-filles qui sont plus moi je sais bien quand j'ai épousé mon épouse oui mon épouse notamment et bien j'ai dû fréquenter ma belle-mère alors j'ai dû me renier beaucoup c'était pas elle à se renier au fond au fond j'étais frustré et je râlais pas mal parce que je me croyais très intelligent etc et puis finalement tu la rappelles ce fiston ici c'est chez moi c'est ce que me disait ma belle-mère à sa façon alors pour faire plaisir ma femme je me reniais et au fond elle avait raison elle avait raison elle avait raison parce que toi tu fais du théâtre et tu as des idées et tu es jeune tu es orgueilleux tu es prétentieux et alors moi je suis femme au foyer et pour ça je devrais m'incliner devant toi non non c'est toi tu dois te dire donc j'ai dû apprendre à me renier devant ma belle-mère oh c'était dur c'était très dur parce qu'on était d'accord sur rien on commençait même pas à discuter on savait que ça servait à rien de toute façon mais ce renie alors j'imagine Ruth comment elle a dû se renier ce reniement de soi c'est ça l'amour aussi alors moi je vous propose un défi vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu vous reniez mes amis autrement vous resterez sur le seuil et vous risquerez d'y rester pour le restant de vos jours il faut vous renier je crois que le message est tellement clair ce matin il faut se repentir et pas en parole seulement alors peut-être que je prêche mal peut-être que le Seigneur passe avec moi mais ce que je voudrais ce matin c'est pas entendre seulement des mots mais ressentir qu'il y a vraiment des cœurs qui se échirent des cœurs qui disent voilà qu'à la limite je me lève et puis je vais je vais trouver un tel un tel je demande pardon je me rappelle du témoignage j'ai donné n'est-ce pas devant 300 pasteurs à Grenoble il y a tant d'années où j'ai raconté comment je me suis renié pour honorer mon père vous connaissez mon témoignage je me suis renié mes amis c'est tout j'ai nié toute ma souffrance j'ai dit non ça va Dieu m'a dit tu dois te renier tu dois te renier tu n'as pas le droit de juger ton père tu n'as pas le droit parce que tu ne connais rien il était avant toi sur la terre il a souffert des choses que tu ne comprends pas tu connais et tu n'as pas le droit tu es toi sorti de ses reins il n'est pas sorti tu n'as pas le droit alors comment j'ai honoré mon père comment j'ai été libéré de la colère et de tout parce que je me suis renié en face de papa pourtant j'avais beaucoup de choses à l'intérieur de mauvaises de la colère de vos sentiments j'avais des comptes allemandais j'avais des tout ce que vous voulez mais tu me dis non ça ne compte pas tout ça tu te renies mes amis j'aimerais que vous compreniez s'il vous plaît ce discours profondément yeshoatique qui vient de yeshoa tu n'existes que quand tu te renies dans les circonstances que tu rencontres autrement tu es juste un chrétien de façade il faut apprendre à te renier en toutes circonstances vous savez combien de fois j'ai prêché sur les six schémas relationnels et je vois les gens ne pas y rentrer parce que le secret pour y rentrer c'est se renier le jour où j'ai eu un patron que Dieu m'a mis exprès devant moi qui ne comprenait rien à mon travail c'était un pistonnet j'ai déjà donné le témoignage et où il massacrait mon travail tous les vendredis quand j'avais présenté mes dossiers alors que moi j'avais un bagage culturel énorme et dans le nez tout ce que j'ai vécu mes études les voyages le théâtre l'histoire de l'art je pouvais structurer des projets formidables et je me trouvais en face d'un gars dont la culture était le club de football je m'excuse il n'y avait rien de plus c'est comme ça mais Dieu l'avait fait exprès pourquoi ? parce que j'ai mangé il massacrait pour sauver la face il massacrait tout mon travail chaque semaine donc moi je passais toute ma semaine à essayer à essayer à essayer de rattraper des trucs sans qu'il le voit vraiment parce qu'il faut faire semblant de lui obéir en sauvant les meubles parce qu'il massacrait tout et bien un jour j'ai dit à Dieu mais c'est pas juste mais de l'autre côté il a moins la place ça ça ira beaucoup mieux bah oui c'était pas méchant j'avais pas une ambition j'étais logique Dieu m'a dit ah bon d'accord qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole renie-toi serviteur obéissait avant le mettre avec crainte dans mon coin lui ah bon d'accord c'est là je l'ai fait et puis je te l'ai raconté je te l'ai raconté cette histoire je suis allé le vendredi suivant j'ai frappé à la porte c'était plus salut camarade ça va ? avec les pieds sur la table ça va ? genre ? camarade camarade gauchiste vous voyez ce que je vais dire hein ? alors je serai frappé à la porte il a un sommet comme ça il est respectueux mais sans exagérer normal mais respectueux Jean voilà je te présente les dossiers de la semée il m'a dit il m'a regardé avec un regard de frite là il m'a dit mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui celui-là ? il m'a dit ça va ? j'ai dit oui ça va très bien il était sain j'ai pratiqué à la porte de Dieu il a fermé tous les dossiers il m'a dit écoute c'est très bien fais tout ce que tu as à faire je sais que tu travailles très bien etc j'avais honoré il m'a libéré vous voyez ? et très souvent nous ne le pratiquons pas vous avez entendu ce genre de message ? marier mais vos femmes femmes sont soumises à vos maris parents enfants sont soumis à vos parois les enfants s'il vous plaît je vais vous dire le drame qui a détruit la vie d'un de mes fils c'est qu'après l'armée en Israël il s'est enorgueilli et il s'est rebellé contre son père vous savez vous connaissez son histoire vous savez que le jour où il tombera à genoux où il se rendra compte de son erreur qu'il va revenir au Seigneur en attendant les fruits il appréciait ici un message comme ça un de ses messages qui était le CD le plus vendu ici dans l'âme vous voyez ? attention à l'orgueil attention à à un moment où vous décidez de ne plus vous renier mais vous voulez vous affirmer vous voulez être quelque chose ou quelqu'un alors là vous êtes en train d'encher Amen donc frères et sœurs voilà vous restez là on va quand même prier ce soir pardon ce matin alors après midi on va lire cette merveilleuse paracha paracha pardon et Tazonia et on continue dans cet esprit le matin à Shabbat on dit un bruit à d'achat j'ai sélectionné ce passage sans avoir lu la paracha je tiens à vous dire chaque fois je fais comme ça et puis le Seigneur me conduit en disant passage un bruit à d'achat vous l'avez lu aussi cette semaine normalement vous avez lu c'est dans l'huile on est dans l'huile et puis j'ai été voir la paracha et je vois un rapport direct donc ça veut dire que d'une part on commence à étudier beaucoup plus à travers le choumash ce qui est une chose précieuse parce que je vais vous lire énormément de commentaires rabbiniques cet après-midi donc vous voyez qu'il y a des bonnes choses dans ces commentaires et on voit que il y a une espèce de réhabilitation du tanar à travers la façon dont nous fonctionnons maintenant c'est beaucoup mieux donc c'est extrêmement riche j'espère que vous allez le faire je ne sais pas si vous le faites déjà vous le faites déjà un peu le samedi quand vous ne venez pas ici vous le faites déjà non ? on n'a pas vraiment commencé pas encore commencé en tout cas je vous encourage à le faire et vous verrez que c'est assez c'est assez enrichissant donc il n'y a pas de séparation de la britannique d'achat et le tanar les deux fonctionnent vraiment en fait se confirme vous savez quand Jésus résume toute la loi tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur de ta force et ton prochain comme toi-même il résume tous les tous les dix commandements et tout le reste aussi avec en réalité tout est résumé là-dedans donc voilà donc bien on va peut-être inquiet de nos fronts et peut-être commencer peut-être même si si nous n'avons pas parlé ce matin mais peut-être que nous pouvons commencer intérieurement après tout on a compris vous avez compris ce que je vous ai dit j'espère c'est clair alors arrête de vivre dans ta tour d'ivoire égoïste arrête de donner à tes désirs à toi toujours la priorité en tout et commence un peu aussi à te rendre compte à quel point ton cœur peut être dur puisque lorsque tu fais du tort à autrui tu oui tu fais semblant tu demandes pardon parce qu'autrui te le fait remarquer mais au fond de ton cœur non tu ne le considères pas réellement c'est-à-dire que ton cœur ton cœur n'aime pas beaucoup et si tu conduis comme ça ton cœur il va s'éteindre complètement et il n'y aura plus de place c'est le syndrome de Pharaon qu'est-ce que Dieu attendait de Pharaon qu'il ait eu le cœur laisse aller mon peuple c'est quoi ? il a fait appel à quoi Moshé quand il a dit ça à Pharaon ? à son cœur ? non ? mais oui c'est tout laisse aller mon peuple alors Pharaon a dit non parce que ce n'est pas mon intérêt parce que ma position orgueilleuse de Pharaon serait serait mise en voilà en état de faiblesse donc ton peuple va continuer je vais dire le mot il n'est pas poli mais crever en Egypte voilà en réalité c'est ce que vous faites quelquefois quand vous savez que vous faites du mal à l'autre que vous ne repentez pas vous dites à l'autre creve je m'en fous de ce qui t'arrive c'est ce que vous faites c'est terrible ce que je dis c'est exactement ça certains vous le faites votre coeur est tellement dur tellement superficiel que vous en fichez complètement vous en êtes là et bien laissez-moi vous dire quand vous en êtes là il est en grand temps grand grand temps de se reporter mes amis béni soit l'homme ou la femme qui a honte de temps en temps de ce qu'il est capable de faire ou de dire celui qui n'a jamais honte je le plains je le plains je le plains de tout celui qui fait semblant que c'est pas grave qui relativise des choses bon c'est pas grave ce que j'ai fait je suis un brave type je suis une brave personne t'as vu quand je t'ai fait un beau sourire ça va arrête 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 vous savez Dieu est patient et nous aussi nous devons être patients les uns avec les autres et nous le sommes mais il arrive un jour où la patience de Dieu aura accompli son terme moi je suis patient je dis rien je suis patient enfin si je dis j'ai l'avantage de la prédication je ne dis pas les choses pour régler les comptes jamais je suis obligé de dire certaines choses que Dieu soit loué que Dieu soit béni le Seigneur commence par moi moi le plus premier je suis passé des heures à méditer ces dernières semaines sur moi-même pas comme un égocentrique mais Seigneur voilà il faut que tu continues à me parler il faut que tu continues à me montrer est-ce qu'il n'y a aucune conciliation avec le mal dans ma vie est-ce que tout est vraiment est-ce que je triche en quoi que ce soit il faut que tu me montres vous savez parfois c'est subtil voilà voilà chers amis nous sommes donc toujours en Suisse à Baleg et nous continuons après une interruption n'est-ce pas le temps de manger ensemble et de vivre un moment de vie communautaire alors quand nous parlons de communauté nous ne sommes pas une communauté de hippie ou de je ne sais tout quoi nous sommes une communauté au sens où dans le judaïsme on parle de communauté donc nous préférons enfin moi je préfère l'expression communauté à église ça me paraît être une bonne chose d'ailleurs nous sommes une famille c'est ça une communauté et j'aime bien on va peut-être garder qu'est-ce que vous en pensez on va peut-être garder cette appellation d'une communauté une communauté des gens qui mettent en commun les mêmes valeurs et qui les partagent donc c'est une bonne chose bien donc aujourd'hui nous allons lire Parashatazria en tout cas pas toute la Parashat bien qu'elle ne soit pas très longue mais elle tourne tout autour du même thème tout le temps tout le temps tout le temps le fameux problème de ces taches blanches qui peuvent apparaître sur la peau et que certains ont interprété comme étant la lèpre parfois ou bien certains ont même pensé au psoriasis donc et on va voir que tout ça n'est pas vrai n'est pas juste il y a une toute autre signification donc on va lire du verset 1 au verset 17 et on va se rendre compte puisque nous sommes dans ce processus que nous aimons enfin que j'aime de laisser en tout cas en ce qui me concerne pendant la semaine l'esprit de Dieu me conduire dans ma lecture de la Brita d'Asa et de choisir selon ce que l'esprit de Dieu nous montre un passage de la Brita d'Asa et ensuite donc il n'y a pas de calcul c'est pas fabriqué je vais lire la parashat et chaque fois jusqu'à présent je réalisais que Dieu établissait un parallèle évident entre la lecture inspirée de la Brita d'Asa et la parashat tirée du Tanar en fait tirée de la Torah essentiellement c'est la Torah donc quel est l'intérêt de ça ? l'intérêt il est énorme c'est qu'on se rend compte qu'énormément de thèmes qui sont traités dans la Brita d'Asa sont bien plus et plus plus profondément développés dans le Tanar Yeshua a accompli la loi le Tanar en quelque sorte il l'a accompli et si nous n'avons que les paroles de Yeshua sans comprendre l'arrière-plan que connaissait Yeshua en tant que juif on va avoir une vision complètement déformée très souvent alors c'est pour ça que nous nous faisons cela de manière à bien comprendre par exemple ce matin on a parlé de Yeshua qui résume toute la loi donc les dix commandements on peut même inclure les 600 et les 1000 et les autres Yeshua a tout résumé dans deux commandements essentiels et il a raison tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de ta force etc de tout ton âme et ton prochain comme toi-même et Yeshua a de dire toute la loi est résumée là-dedans mais Yeshua connaissait la loi et très souvent nous on ne connait pas beaucoup la loi donc on a une vision souvent comment je veux dire édulcorée ou bien dégreffée dégreffée de son fondement que Jésus lui avait donc l'intérêt pour nous est peu à peu tout au fond des choses au lieu de partir de la Brita d'achat pour aller vers le Tanakh je pense que nous allons vivre une évolution qui va faire qu'un jour nous partirons du Tanakh que nous maîtriserons beaucoup mieux beaucoup plus et nous retournerons vers la Brita d'achat et nous aurons une compréhension de la Brita d'achat beaucoup plus riche beaucoup plus profonde donc je ne vais pas m'étaler sur tout ça nous avons tous déjà pu goûter de la force de ces choses les mots utilisés en hébreu et traduits en français tout ça on en connaît les pauvretés éventuelles et tout ça on l'a donc dépassé donc on va voir aujourd'hui dans la parasha de Tazria ce que le Seigneur va nous montrer et qui est qu'on va pouvoir mettre en parallèle en résonance avec ce qui a été dit ce matin alors vous vous rappelez ce qui a été dit ce matin il y a eu beaucoup de choses dites mais l'essentiel c'est aime ton prochain comme toi-même d'accord c'est l'essentiel on aurait pu mettre l'accent sur tu aimeras le Seigneur ton Dieu mais on a mis surtout l'accent sur aime ton prochain comme toi-même et on a terminé par des moments de repentance pour ceux qui ont besoin pas ces répentances générales mais individuelles d'aller trouver l'un et l'autre là où on savait devoir le faire et c'est donc très important et bien on va se rendre compte en disant que c'est exactement la même chose qui gît tout au fond de ce passage on va lire ensemble donc le verset 1 à 17 Achèm parla à Moshé et à Aoron en disant alors c'est dans Lévitique pour ce chapitre 13 vous avez ? non ? dans Lévitique chapitre 13 celui-là toi ? oui mais ceux qui n'ont pas de choumage qu'ils ont la Bible et si vous avez une Bible vous avez ? Lévitique tu l'as là ? oui ça commence par quoi ? voilà ok donc c'est bien Lévitique chapitre 13 dans vos Bibles le choumage c'est voilà donc vous avez soit un choumage soit une Bible ok ? Achèm parla à Moshé et à Aoron en disant lorsqu'un homme aura sur la peau de sa chair une cède ou une sapachat ou une bairet on ne veut pas rentrer dans les détails de ça c'est une tâche d'accord ? de couleur blanche et qu'elle devienne sur la peau de sa chair une plaie de tzaharath alors ici le mot tzaharath bon comme ça on pourrait dire ça veut dire la lèpre mais en réalité les commandateurs que nous allons lire tantôt vont nous démontrer qu'on n'est pas certains certains de la signification du mot tzaharath et je crois que c'est permis par Dieu parce qu'en fait si on dit que c'est la lèpre bon ben c'est la lèpre point final en fait on va se rendre compte que ce n'est pas la lèpre en fait cette curieuse atteinte je pense que c'est une maladie mais sur la peau il semblerait même d'après les commentaires que j'ai lus que c'est quelque chose qui était réservé uniquement malheureusement aux juifs qui étaient sous la loi donc c'était une manière qu'avait Dieu alors on comprend tout de suite qu'il y a une intention derrière quand vous étiez marqués par ce problème ça voulait dire que c'est pas seulement de cela que vous deviez purifier mais il y avait autre chose et on va essayer de voir exactement ce qu'il y a derrière qu'est-ce que spirituellement le juif devait comprendre je vais vous lire les commentaires de rabbins vous allez voir tout de suite le rapport avec ce qui était dit ce matin vous voyez alors qu'ici au premier rapport si on lit tout par un charles casriens on pourrait dire voilà c'est une infection de la peau il faut faire ceci il faut faire cela il faut être mis en dehors du camp et tout de suite l'idée d'être mis en dehors du camp ça me rappelle quelque chose quand quelqu'un refuse de se repentir dans l'église on fait quoi on le met au banc de l'église on le met à part donc le but vous voyez tout de suite déjà le but ici il y a une pédagogie de Dieu si tu as une marque sur la peau en fait elle est en train d'indiquer que tu vis dans le péché et que tu as besoin de te repentir et on va te mettre en dehors du camp pour que tu te repentes c'est ça le signe profond la pédagogie profonde de ce problème qui apparaît dans Parachat Tazria on continue et donc lorsqu'un homme aura sur la peau de sa chair j'aime bien sur la peau de sa chair une cède ou une sapahat ou une bairet et qu'elle devienne sur la peau de sa chair une plaie de tzaraat il y a comme de la lèpre mais c'est pas de la lèpre il sera amené à Aaron le Kohen ou à l'un de ses fils les Kohenines le Kohen regardera la plaie sur la peau de la chair et le poids dans la plaie est devenu blanc et l'aspect de la plaie est plus profond que la peau de sa chair c'est une plaie de tzaraat le Kohen le regardera et le déclarera impur ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie c'est pas la c'est pas la la petite la tâche qui fait que tu es impur tu es impur parce que la tâche révèle qu'il y a une impureté dans ta vie donc il y a déjà l'idée qu'on ne peut pas cacher à Dieu ces transgressions voilà Dieu avait permis que les juifs soient atteints pour un moment de cette affection putanée parce qu'elle révélait un désordre intérieur une chose cachée et nous savons tous que si nous vivons une double vie en tant que chrétien je vais m'empêcher j'essaie de le cacher ça immanquablement à un moment donné il y aura une plaie qui va apparaître dans ta vie et qui va révéler que tu c'est le problème de Pessah on a vu clairement les gens qui viennent à Pessah je dirais gonfler quelque part alors qu'en fait il y a du péché dans la vie qu'ils essaient de le cacher ça sort au grand jour on ne peut pas le cacher on l'a vu plusieurs années et depuis 2-3 ans béni soit le Seigneur on a plus ce genre de scandale parce que les gens sont alors soyez sincères concernant Pessah parce que ne venez pas avec l'intention de cacher quelque chose ça sera divulgué de toute façon quand même tu te cacherais au bout de l'univers d'ici là je te retrouverai ce qui est fait en cachette sera crié sur les toits ce qui est fait à notre maison donc si vous vivez dans le péché en cachette des problèmes qu'on a connus je ne vais pas citer de nom bien sûr mais c'est le drame vous savez que c'est un des plus grands drames aujourd'hui avec internet vous savez qu'à peu près 50 à 60% des hommes chrétiens vont sur des sites où on ne doit pas aller c'est énorme 50 à 60% alors voilà donc on a connu ça à une époque je me souviens et puis j'avais tellement insisté sur la nécessité de ne pas être hypocrite que je me rappelle de certains qui sont nous trouvés tout tremblants on ne prendra pas la Sainte Seine parce qu'il faut qu'on t'avoue quelque chose ils avaient été voir des choses qu'ils ne devaient pas voir je bénis le Seigneur qu'ils aient eu cette Sainte Frousse c'est une très bonne chose donc en fait ils avaient une plaie de Tzara ils avaient une plaie et au moins ils l'ont amené à la lumière ils l'ont avoué ils auraient essayé de le cacher ce serait rappelez-vous ce frère qui a essayé de nous tromper c'est pas un frère cet homme qui a essayé de nous tromper avec des mensonges et il s'est trahi lui-même en pleine réunion d'anciens on était estomaqué il s'est sorti sa propre bouche il a dit lui-même le contraire de ce qu'il avait dit 15 jours avant et par là on a compris qu'il nous avait menti vous voyez il n'a pas pu s'en empêcher après il était étonné d'avoir parlé comme ça vous voyez donc si Dieu fait parler à un âne il saura vous faire parler et dire ce que vous cachez ça va jusque là donc méfiez-vous du Dieu douisant parce que si vous êtes dans l'hypocrisie ça viendra à la lumière donc ça c'est un avertissement pour faire ça voilà et si c'est une baillerette blanche sur la peau de sa chair et que son aspect ne soit pas plus profond que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc le Kohen isolera la plaie durant une période de ses jours voilà le Kohen tout ça bien sûr le Kohen le regardera le septième jour et voici la plaie a conservé sa couleur et la plaie ne s'est pas étendue sur la peau le Kohen l'isolera à nouveau durant une période de sept jours le Kohen le regardera à nouveau le septième jour et voici la plaie s'est atténuée et la plaie ne s'est pas étendue sur la peau le Kohen le déclarera pur c'est une mispachat il émergera ses vêtements et deviendra pur et si un mispachat s'étend sur la peau après qu'il a été montré au Kohen je ne vais pas faire le commentaire de ce souci vous avez compris l'essentiel on va s'arrêter à l'essentiel on pourrait ce serait génial aller dans tous les détails de ceci mais bon on va garder l'essentiel le Kohen est quand même quelque part une figure de l'éternel de celui qui a autorité pour discerner et voir clairement les choses aujourd'hui dans l'église les anciens ou les ministères ont aussi cette autorité très souvent s'il n'y avait pas des anciens ou des ministères les églises s'effondreraient et iraient dans tous les sens donc il y a une il y a une autorité qui permet de discerner ce qu'il en est aussi dans nos vies c'est pas du tout pour vous 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 dérangez vous effrayez mais quand je partais en voyage et même pour la plupart d'entre vous je ne le fais pas exprès mais j'étais en Afrique ou ailleurs et puis simplement je savais tout ce qui se passait à la maison je savais très bien ce qui passait et mes fils disaient quand je rentrais alors dis donc qu'est-ce que tu as fait là comment papa ben oui oui oh comment tu sais oh moi je sais tout alors c'était attention papa sait tout et bien c'est la même chose vous savez quand je prie pour vous ou bien même sans prier pour vous parfois ça me montre je pourrais je pourrais non mais c'est pas je ne le prenais pas comme une ventardise mais je sens très bien quand vous fléchissez ou quand la foi s'en va ou que vous êtes découragé ou ceci ou cela ben heureusement comme ça je peux prier pour vous je ne le fais pas assez je voudrais m'exercer à le faire encore beaucoup plus bien plus que je ne le fais ça viendra rassurez-vous on continue donc lorsque la paix de sa rate sera sur un homme il sera amené vers le koen le koen regardera et voici il y a une cède blanche sur la peau elle a rendu le poil blanc ou bien il y a de la chair saine et vive dans la cède c'est une tsa rate ancienne dans la peau de sa chair le koen le déclarera impur et il ne l'isolera pas car il est impur etc etc on pourrait continuer comme ça parce que le verset je ne vais pas le faire je vais plutôt aller dans les alors première lecture superficielle de ceci et bien on pense cet individu est impur physiquement parce que dit-on il aurait la lèpre on ne sait pas ça du tout c'était ni la lèpre ni du psoriasis ni du tout c'était une tâche voilà que le seigneur et je ne crois pas qu'aujourd'hui cette tâche on puisse encore la voir sur les gens d'ailleurs je voudrais faire une enquête auprès des rabbins pour voir si aujourd'hui on dirait que non c'était une chose qui n'existait que pour ce temps-là donc c'est vraiment une marque de Dieu pour révéler en réalité qu'il y avait un problème intérieur dans la vie de la personne l'apparition de ce qui semble être la lèbre en réalité n'est pas la lèbre ça signale autre chose alors lisons le commentaire allons-y directement dans les commentaires rabbiniques après tout nos frères aînés même s'ils ne veulent pas de Yeshua bien on dit des choses extrêmement intéressantes donc page 648 voilà jusqu'à la page 649 donc page 648 je commence à lecture loi de la Tsarath excusez-moi je vérifie oui bien c'est ça longtemps on a traduit à tort le mot donc Tsarath en hébreu c'est oui c'est Tsarath oui par la lèpre on avait tendance à considérer l'isolement de l'individu suspect de Tsarath et l'exclusion du camp de Metsora confirmé par la nécessité de prévenir la propagation de la maladie donc on a cru longtemps que c'était une maladie et qu'il fallait l'écarter à personne pour qu'il n'y ait pas de contagion or ce n'est pas contagieux bien que si on on travaille sur cette idée de contagion la la non-rependance dans un coeur peut amener une infection tout doucement chez autrui aussi et faire que vous savez montrez-moi comment vous vous comportez je vous dirai comment vos fils ou vos filles vous se comporteront aussi c'est pas compliqué il y a des quand on imagine à quel point les individus sont sensibles psychiquement des années il y a plusieurs années j'ai réalisé quand j'ai honoré mon père pour la première fois en dépit des souffrances et bien j'ai réalisé à quel point j'avais je commençais à parler comme lui je commençais à raisonner comme lui je pensais à aimer enseigner mon père était un enseignant etc mais là lui il faisait beaucoup mieux que moi mais au moins voilà on est façonné psychiquement tellement profond vous savez il est connu que notre cerveau par exemple s'adapte sans arrêt à ce qu'il voit ou à ce qu'il entend etc vous avez un cerveau en bonne situation vous regardez un film extrêmement violent ou impur il y a un agencement qui se fait automatiquement dans votre cerveau c'est à dire votre cerveau va accepter votre cerveau d'abord va vous dire parce que le cerveau marche avec la conscience moi je le crois il va vous dire non non regarde pas ça vous continuez le cerveau va dire bon d'accord je m'adapte je m'adapte j'accepte puisque tu me le demandes j'accepte donc vous allez accepter le mal et ça va ça va générer dans votre cerveau et vous savez votre cerveau je ne suis pas du tout un spécialiste mais je sais je sais qu'il y a des milliards de connexions avec d'électricité qui circule dans toutes les connexions et qui fait fonctionner tout cela donc à chaque instant votre cerveau selon ce que vous acceptez se transforme on parlait presque d'une méta-conscience du cerveau d'une espèce de conscience supérieure du cerveau qui est extrêmement sensible et qui va varier selon ce que d'abord le cerveau vous dit ça c'est pas dans ton programme habituel et puis vous dites si si maintenant c'est dans mon programme d'accord il se soumet donc ça veut dire que le mal si je l'accepte plus je vais me l'accepter plus il va devenir naturel donc c'est extrêmement délicat et donc Dieu connaissant la tendance de l'homme d'être comme ça complaisant avec le mal avait prévu voilà quand ça tourne vraiment mal chez celui-là je mets une une on appelle ça une tsara'at et c'est l'avertissement et si la tsara'at apparaît tu vas chez Cohen alors lui il va évidemment là tu es en face de celui qui va te dire exactement ce qu'il va faire avec toi donc généralement on va voir que le premier réflexe c'est on te met à part ça veut dire que tu es allé trop loin dans quelque chose c'est ça que ça veut dire et il faut que tu ailles réfléchir il faut que tu te repentes on continue avec Dieu le rabbi Hirsch conclut après un long développement qu'il est tout aussi erroné de traduire tsara'at par la lèvre que d'assimiler les règles du metzora à des mesures prophylactiques vous savez ce que ça veut dire prophylactique non ? vous savez pas ? d'accord en résumé il montre que les symptômes de la tsara tels qu'ils sont présentés dans cette sida sont très éloignés de ceux de la lèvre de plus si l'exclusion du metzora vise à empêcher la contagion certaines règles seraient absurdes par exemple si l'infection recouvre tout le corps de la personne ceci n'est pas tamé en revanche si la peau commence à s'assainir elle devient tamée donc si la personne tout son corps est atteint par ça elle n'est plus vous savez pourquoi ? parce que si tout le corps si j'ai bien lu dans les commentaires d'autres commentaires que j'ai lu ça veut dire que la personne est irrécupérable donc elle n'est plus impure donc l'impureté ici c'est un signal d'alarme pour que la personne change on va voir de quoi les questions par quoi les personnes pêchent pour être atteintes de tsara d'accord donc au départ il y a une petite tâche mais si la tâche et la personne est impure c'est-à-dire qu'il y a un problème impure signifie il y a quelque chose qui cloche chez toi dans ton horloge il y a quelque chose qui ne va plus il faut aller voir il faut aller travailler et donc on te met à part pour ça par contre la personne devient complètement couverte on dit elle n'est plus impure parce qu'elle n'est plus récupérable donc il y a cette notion extrêmement dangereuse de s'habituer au mal à un tel point qu'on n'est plus récupérable la conscience est complètement éteinte et abrutie et c'est fini alors nous en Yeshoah nous savons que c'est jamais fini il y a toujours la possibilité mais il faut l'utiliser comme je dis ce matin il faut le virer et ce matin il y a des personnes monsieur me l'a dit vous ne vous êtes pas repentis là où il fallait pour certaines choses c'est-à-dire que vous continuez à vous endurcir en réalité et vous le savez très bien il ne faut pas jouer au plus fin avec Dieu c'est inutile ça ne démontre qu'une chose c'est que soit vous êtes extrêmement dur de coeur ou égoïste ou bien vous êtes lâche la lâcheté aussi c'est un problème terrible une chose qui empêche la repentance c'est la lâcheté je ne veux pas que les non je ne veux pas la lâcheté vous savez ou l'orgueil c'est les deux choses qui nous empêchent de nous repenter alors attention parce que l'écriture nous dit dans la bruitée d'un choc que les lâches n'entreront pas dire ceux qui n'auront pas voulu se repentir parce qu'ils sont lâches ils sont coureurs ils n'ont pas envie ils sont faibles on n'est pas obligé de rester faible d'accord on est tous tous les mêmes d'une certaine façon et on doit on doit choisir de devenir ce que l'on devient aussi et Dieu nous donne les occasions de choisir et de changer si je suis faible que le faible dise je suis fort c'est gris je suis fort alors pour savoir comment changer de la faiblesse et d'un effort il faut déjà regarder sa faiblesse en face dire je suis lâche ou je suis peureux ou je suis paresseux ou j'aime bien me laisser aller ou j'aime la faciliter si je veux débarrasser d'une gourmandise en France on aime bien les repas toujours bien ben je regarde en face les plats bien cuisinés au point que je veux en être écoeuré il y en a qui ne savent pas jeûner je ne comprends pas ils commencent à regarder une fois à fond et disent c'est ce machin là qui m'empêche de jeûner mais c'est dégueulasse ce n'est que du truc voilà regardez en face c'est très important le bonhomme qui était atteint de Tzahar qu'est-ce que le Kohen qu'est-ce que la communauté attendait de lui on te met à part pourquoi ? pour prendre des vacances dans un hamac en attendant que ça passe que tout le monde dit oui ça va bien revient revient on t'aime non 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 on te met à part pour que tu réalises tu comprennes que tu règles le problème on continue la lecture voilà donc par exemple voilà etc je dis la Torah ordonne de même lorsque la Tzahar frappe une maison alors cette Tzahar pouvait atteindre les murs d'une maison c'est à dire c'est une quelque chose une tâche qui apparaissait et qui alors ne comprenez pas ça avec des moisissures il y a un homme qui est venu c'est un frère qui est venu à sa marche et nous avions derrière un meuble une fuite d'eau donc en Israël on a beaucoup de fuite d'eau parce que les bâtiments ne sont pas toujours construits de façon rentrée donc il y avait eu de la couleur c'était un et puis il y avait de la moisissure alors avec beaucoup de délicatesse cet homme a dit oh c'est là il y a la lèpre à des murs je lui dis ça va dans votre salon on vous dit ça c'est sympa je lui dis attends mon vieux c'est un de ces évangéliques vous savez qui n'ont aucun tact et qui se croient c'est les bobos chrétiens ils ne savent rien mais ils déclarent n'importe quoi et ils vous blessent les gens ils ne se rendent même pas compte ils sont tout fiers oh j'ai lu la lèpre oh j'ai pas lu c'est la lèpre oh oh t'as vu c'est la lèpre ça va mon vieux j'ai lu ça va ok je connais aussi mais c'est pas cette lèpre là c'est une autre lèpre c'était une marque qui était mise dans ta maison et on savait que tu c'était alors voilà il dit ici alors s'il vous plaît apprenons aussi un peu à aimer notre prochain et même si tu vois qu'il a une sarah t'es bien invite-le à se repentir et pas avec tact mais certainement parce qu'il y a un peu de moisie sur ton mur bon oh là là Seigneur délivre-nous la bêtise c'est quelque chose d'effrayant voilà la Torah la Torah donne de la vidée entièrement avant que le Kohen ne la déclare tamée car tout ce qu'elle contient au moment de cette annonce devient tamée pourtant s'il y avait le moindre danger de contagion il serait illogique d'exclure le contenu de la maison de la quarantaine vous comprenez donc c'est pas voilà c'est pas les objets en soi qui peuvent véhiculer n'est-ce pas cette sarah c'est la sarah qui est une marque pour indiquer quelque chose de particulier un dernier exemple encore plus frappant le Talmud enseigne que si les symptômes de la sarah apparaissent sur un jeune marié ou durant l'une des trois fêtes de pèlerinage le Kohen n'examine pas la plaie et ne la déclare pas tamée afin de ne pas ternir la joie du moment c'est bon ça donc c'est magnifique si c'était contagieux non comme c'était un jeune marié pour ne pas ternir la joie du moment après on va le choper le marié écoute viens là toi la sarah mon vieux allez on va le laisser tranquille avec sa bien-aimée le temps qu'il faut ou bien sûr bien-aimée ça va c'est encore autre chose aussi mais en tout cas voilà s'il s'agissait réellement de mesures prophylactiques alors vous savez ce que je voulais dire prophylactiques c'est-à-dire visant à empêcher des contagions etc etc des mesures médicales finalement voilà pour contraindre la diffusion de quelque chose de mauvais ne devrait-on pas durant ces périodes de grands rassemblements et de promiscuité il parle ici des mariages parce qu'à l'époque un mariage unique c'était la tribu des deux côtés qui venait c'était 200 personnes 300 qui venaient de partout et puis il y avait du monde alors si c'était contagieux on aurait dit à tout le monde pas de mariage c'est contagieux donc c'est pas contagieux du tout c'est pas une maladie physique c'est autre chose j'insiste beaucoup là-dessus à l'évidence comme l'enseigne les sages la tsarate n'est donc pas une maladie corporelle mais l'expression physique d'un trouble spirituel une punition qui montre au pécheur qu'il doit s'amender la médisance est la principale cause de la tsarate donc c'est clair celui qui médite ce devrait être ça notre réflexe moi quand des gens me disent on est venu parler de ton en mal et je dis qu'est-ce que vous avez fait je lui dis à la personne je ne veux pas entendre sortez de chez moi très bien je suis content vous avez bien fait si quelqu'un fait une autre chose il vient me parler en mal de vous je dirais oh là doucement vous avez été trouver la personne pour lui faire des reproches ah non non je vous mets là je ne peux pas vous voir vous avez une plaie de tsarate mon cher médisance pourquoi ? parce que si on laisse la médisance faire elle va pourrir tout c'est terriblement dur de récupérer la réputation d'une personne quand on a dit des choses sauvées qui sont fausses les gens un peu plus forts résistent à ça mais les gens plus faibles sont entraînés et puis vous savez c'est aussi je me posais la question je vais écrire un livre sur ce fameux problème que j'ai connu il y a 25 ans de ces femmes qui ont menti sur mon corps mais menti froidement je me dis mais seigneur est-ce que je vais le faire parce que moi naïvement j'ai toujours compté sur la sagesse des chrétiens pour se rendre compte quand on dit ça ça ne tient pas la route que c'est faux maintenant ça m'a dit il y a des gens faibles donc tu te dois maintenant après autant d'années d'écrire quelque chose pour répondre à cela pour que les gens au moins aient l'occasion de lire la vérité selon toi selon ce que toi tu veux dire c'est dire s'il y a une force incroyable dans la médisance alors la calomnie est encore pire la médisance c'est rapporter des choses fausses des choses vraies qui n'est pas nécessaire de rapporter par exemple tout le monde sait que Samuel a un QI de 52 mais c'est inutile de le rapporter à tout le monde ah pardon c'est 63 c'est un peu mieux bon vous comprenez ce que je veux dire il y a des choses inutiles à rapporter vous savez moi je connais des oui je connais des scandales de la part même de de chrétiens même de salut de Dieu mais c'est inutile de les rapporter donc on ne les rapporte pas ça n'apportera rien de toute façon la personne qui pêche elle le sait c'est à elle à se repentir ou alors c'est à nous aller la trouver de lui dire gentiment dire ah t'avais ça faut-tu repentir mon frère comme il dit dans l'écriture la médisance alors la calomnie non pas non même la calomnie c'est inventer des choses absolument imaginaires sur alors c'est un processus ça commence par la médisance ou bien ça démarre par la calomnie par exemple ces femmes qui ont parlé de moi ont menti elles ont calomnié elles ont inventé noir sous blanc ou bien elles sont parties de faits réels mais qui étaient opposées à ce qu'elles racontent dire là où j'étais généreux on fait de moi un homme malhonnête alors que c'est tout le contraire mais c'est de la calomnie c'est du mensonge bien donc la calomnie et la médisance donc méfiez-vous de ces choses parce que cela vous exclut automatiquement de la communion avec la communauté avec l'église tout simplement donc prévenez aussi les gens autour de vous vous savez c'est tellement c'est tellement évident il suffit de demander aux gens qui vous rapportent des choses est-ce que tu veux aller le dire à la personne ils vous disent toujours non si c'était vrai ils iraient le dire seulement ça serait bien au fond que c'est pas vrai mais je sais pas par quelle maladie de l'âme on veut absolument c'est le principe de ce qu'on a dit ce matin avec le pharisien qui a besoin qui a besoin du péché de l'autre pour s'élever vous comprenez parce qu'en fait ça camoufle dans ce temps-là le péché profond qui est dans sa propre vie mais on va pas développer ce thème-là on l'a déjà développé comme le disent les sages le mot Metsara pardon oui c'est ça Metsara est une contraction de Mots tu peux me le dire Alisha tu l'as pas qui qui veut dire celui qui répand les calomnies les sages enseignent la même chose dans de nombreux Midrashim que cette affection vient châtier aussi le meurtre donc le meurtre je tue et tuer avec la langue est un meurtre les faux serments attention les promesses faites et on ne tient pas c'est un faux serment ou voilà ou bien j'atteste que telle chose a eu lieu et je fais serment c'est un faux serment si c'est pas vrai la débauche sexuelle la débauche sexuelle quelque chose que le Sénat ne supporte pas et donc vous serez atteint de Tzaraat si vous si vous donc toutes ces choses-là étaient possibles pour celui qui était atteint de Tzaraat l'orgueil l'orgueil alors l'orgueil ça c'est épouvantable quelque chose que l'éternel ne supporte pas d'accord l'orgueil le vol le vol c'est redoutable aussi et alors je dirais quelque chose qui résume un peu tout on en a parlé ce matin c'est l'égoïsme je suis centré sur moi 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 et le monde après moi au point que même quand je fais du mal aux autres moi je m'en fous je continue à vivre c'est ça l'égoïste l'égoïsme c'est une maladie effrayante j'ai rencontré des égoïstes et c'est quelque chose de terrifiant vous avez des gens qui toute leur vie sont des égoïstes ils vivent pour eux et les autres c'est pour eux mais eux pour les autres jamais je m'en rencontre ce genre de personne ça fait peur pour moi c'est une forme de folie l'égoïsme c'est une forme de folie parce qu'ils sont malheureux ils sont malheureux généralement un égoïste si vous le regardez il est hyper malheureux c'est quelqu'un qui va être dépressif qui va être acariatre qui va être tout le temps en train de respecter tout le temps en train de d'attendre des autres quelque chose tout le temps de manœuvrer manipuler même pour obtenir ceci pour obtenir cela c'est l'égoïste c'est terrible ce qui se passe dans l'âme d'un égoïste donc nous avons tous nous avons tous la possibilité d'être égoïste mais nous devons l'égoïste toutes ces fautes ont un point commun et soulignent le mépris du pécheur rappelez-vous c'est tout ce matin vis-à-vis des besoins et de la souffrance d'autrui vous voyez qu'on recoupe le message de ce matin vous avez compris cette fois ok je répète toutes ces fautes ont un point commun donc la médisance la calomnie le meurtre le meurtre évidemment les faux serments celui qui promet quelque chose qui ne tient pas il méprise la personne à qui il a promis c'est très grave la débauche sexuelle la débauche sexuelle c'est un mépris de toute façon et de soi et de l'autre et de tous ceux qui vont être affectés par votre débauche parce que si vous si vous vous vivez en famille par exemple et vous adonnez par exemple allez sur internet regardez la débauche vous allez essayer d'entrer des démons dans toute la maison où vous habitez c'est toute la famille qui va être affectée qui va avoir des combats qui va avoir des problèmes et c'est de votre faute ah ben c'est comme ça si vous vivez comme un égoïste que vous êtes un père de famille égoïste c'est toute votre famille qui va être affectée et je peux vous assurer que quand on voit un père de famille ou une mère égoïste les dégâts que ça fait dans le coeur des enfants il faut parfois toute une vie pour réparer ces choses l'égoïsme ça ruine tout tout toutes ces choses là ruinent et indique que l'on a le mépris de l'autre quand je ne vis que pour moi j'ai envie de dire si tu es par exemple un père et tu vis que pour toi tu dis pourquoi tu as eu des enfants ça sert à quoi d'avoir des enfants en réalité c'est pour en faire des gens qui vont me donner à moi il y a des gens comme ça vous savez que jadis il y avait un peu cet esprit on a des enfants mais ils vont boulotter pour les parents alors je ne dis pas que c'était bien c'était une économie des choses qui n'était pas mauvaise puisque les enfants devaient un peu rendre aux parents ce que les parents avaient donné mais vous voyez ce que je veux dire si on abuse ça on en fait quelque chose c'est le problème des parents abusifs aussi qui vont provoquer quoi chez leurs enfants ben la rébellion vous voyez il y a des conséquences tout ça est régi par un point commun c'est faux ton point commun il souligne le mépris du pécheur vis-à-vis des besoins des besoins de l'autre quand une femme parle n'importe comment à son mari elle est en train de mépriser le besoin d'honneur qui revient à son époux vous n'imaginez pas un homme véritable c'est pas de l'orgueil c'est pas de la vanité il a besoin d'être honoré par sa femme il a besoin autrement il ne peut pas être un homme si on a quasiment plus d'hommes aujourd'hui c'est parce que la plupart des hommes s'en fichent même de ne pas être honorés par leurs femmes ils veulent même des femmes qui les dominent et qui les humilient viens mon toutou viens mémé va te dire ce qu'il faut faire oui chéri je viens les pauvres types moi je ne marche pas dans ce genre de trucs ah non je ne mets pas la fenêtre moi les femmes qui je dis parfois à certaines soeurs si moi je t'aimerais avec toi je te mets par la fenêtre c'est une façon de parler je n'ai jamais mis une femme par la fenêtre mais enfin j'ai quand même acheté deux trois parachutes mais c'est une façon d'exprimer les choses tu me parlerais comme ça à moi moi je te mets par la fenêtre avec un parachute ça a calmé certaines personnes parfois mais vous comprenez ce que je veux dire par là non mes amis je ne suis pas une brute mais je suis un homme et vous ne ferez pas de moi une lavette en aucune façon non c'est important mais un mari qui se comporte sans arrêt comme un un salégoïste avec son épouse il y a un temps alors que elle est là en train de j'aimerais tellement qu'on m'aime un peu j'en ai tellement besoin mais je ne peux pas lui dire c'est un abruti il ne voit rien si je lui dis il faut que tu m'aimes un peu il va oh non comme ça non s'il te plaît de l'amour tu sais ce que ça veut dire l'amour un petit peu je ne me sens pas rassuré avec toi vous savez moi je suis heureux quand ma femme me dit quand je suis avec toi je suis rassuré elle me dit parfois ça va bien donc c'est bien c'est bien on continue comme ça donc Dieu punit un tel comportement en excluant son auteur de la communauté afin qu'il ressente la peine qu'il a causée aux autres et qu'il guérisse en se repentant est-ce qu'on ne recoupe pas le message de ce matin c'est exactement le même message il est béni soit Hachem qui nous donne on continue la tsarate ordinaire le premier symptôme de la tsarate est une tâche blanche sur la peau d'une taille minimale d'un gris c'est un gros haricot que l'on estime à 3,63 cm3 ben oui c'est ce qu'est mis là c'est cube c'est pas carré comme on le verra dans les notes sur le verset 2 il dit deux nuances majeures de blanc et chacune d'elles possèdent une coloration secondaire soit un total de quatre nuances selon Cohen est autorisé par la Torah à déclarer qu'il s'agit d'une tsarate et à assimiler une plaie à cette affection ici il y a quelque chose que j'aime beaucoup c'est qu'il n'est pas question d'accuser à toi à travers tout de suite c'est juste le Cohen qui peut décider voyez c'est pas tout peuple d'Israël qui peut dire toi tu as une tsarate tu n'as même pas le droit de le dire tu n'as pas le droit tu ne peux pas accuser ton frère c'est le Cohen qui peut décider si c'est de tsarate ou pas de tsarate d'accord c'est important aussi donc ça veut dire que si quelqu'un a une tsarate tu vois qu'il a une tsarate tu peux penser que c'est un débauché que c'est un égoïste que c'est un calomniateur que c'est un voleur mais tu ne peux pas dire coucou les médisants de toutes sortes et dans la brita d'achat il est dit si tu vois ton frère qui a péché va et reprends-le entre lui c'est déjà différent dis donc tu as une tsarate écoute s'il te plaît d'accord et s'il ne t'écoute pas prends une deuxième personne et va délicatement le trouver t'as une tsarate mon frère s'il te plaît laisse tomber et s'il ne t'écoute pas alors tu reviens à l'église ok voilà donc mais pas ah dis donc j'ai vu une tsarate hé t'as vu il a dû faire des trucs il a dit 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 il va comment la vie c'est un voilà alors c'est toi c'est toi qui va non mais ça le vrai tu connais tu vois donc tu te plaques sur lui tout de suite c'est ça hein les gens qui transportent toutes sortes de choses il y a des gens moi j'en connais inventer des trucs pour mon compte mais c'est absolument apparent mais le problème c'est que moi je connais les personnes je sais de quoi elles sont capables parce que je les ai vues aussi voilà je me suis tu d'accord donc attention à ce grand problème voilà tant qu'un Kohen n'a pas fait cette déclaration aucune des lois énoncées ici n'entre en vigueur même si un grand nombre d'érudits et de Kohanim voient qu'il s'agit d'une plaie de sarah donc un grand nombre d'érudits de Kohanim voient qu'il s'agit de sarah mais si c'est pas le Kohen en fonction qui le déclare on ne peut pas dire que c'est tsarah même si on voit que c'est tsarah donc ça veut dire que même le pécheur doit être approché avec respect pas n'importe comment d'accord c'est important c'est important voilà la Torah décrit d'abord les formes etc etc donc on va on va lire maintenant pardonnez-moi voilà on va pas voilà ok ok donc on va lire tout en bas voilà à partir du numéro 3 voilà tout en bas et il déclarera impur le Kohen doit bon quand le Kohen a vu il y a toutes sortes de conditions il déclare la personne est impur il y a tsarah donc il y a du péché caché c'est ça que ça veut dire donc c'est une responsabilité extrêmement lourde de dire à la personne ça y est il y a quelque chose de caché dans ta vie il y a toutes les apparences qui montrent qu'il y a quelque chose de caché dans ta vie puisque tu as cette marque donc le Kohen doit déclarer à haute voix tu es impur ça veut dire que tu as un problème à régler sans cette déclaration formée il n'y a pas de tourma de tourma pardon même s'il ne fait aucun doute que la plaie est une tsarah lorsque l'individu est déclaré il doit adopter la conduite prescrite au verset 45 46 pourquoi est-ce qu'il faut que le Kohen déclare à haute voix tu es impur parce que ça veut dire que c'est une sacrée responsabilité que de dire de penser quelqu'un est impur c'est une chose mais le lui dire c'est c'est un aspect comment je dire décisionnaire important vous voyez quand j'étais au cimetière l'autre jour la somme m'a dit le message que tu dois donner tu dois le donner à haute voix tu ne vas pas hurler bien sûr mais tu dois l'affirmer tu dois l'affirmer et dans l'affirmation il y a une option il y a quelque chose c'est autre chose si je dis je ne sais pas Samuel est un voleur Samuel est un menteur que si je dis Samuel est un voleur Samuel est un menteur ça a une toute autre toute autre c'est autre chose c'est important d'accord on va aller voir maintenant les fameux passages dont il est question au verset 45 et 46 on va les lire plus loin dans Parachat Tazria alors il y a tout un développement sur les détails de cette tâche etc n'est-ce pas on ne va pas rentrer dans l'état on va rester sur l'essentiel et le porteur de la tsara en qui se trouve la plaie ses vêtements seront déchirés sa tête sera recouverte d'une chevelure non coupée et il se couvrira jusqu'à la moustache et il criera impur impur donc on pourrait traduire pêcheur pêcheur il est important que celui qui est affecté n'est-ce pas de lui-même aussi se déclare pêcheur c'est un peu ce qu'on a dit ce matin vous pêchez puis vous appez au lieu de vous déclarer pêcheur pêcheur et ce matin vous avez commencé à comprendre ce qu'il faut faire si vous avez laissé faire vous vous leviez vous disiez une prière générale je demande pardon ça ne veut rien dire c'est facile allez trouver la personne que vous avez blessée et demandez lui pardon à elle en regardant droit dans les yeux c'est comme ça qu'on doit faire alors là on est libéré de sa faute notamment on n'est pas libéré de sa faute on est d'accord vous savez on peut très bien confesser sa faute et ne pas en être libéré parce que c'est c'est un discours vous voyez c'est exactement comme je dis tantôt si je dis que Samuel est un voleur un menteur si je dis Samuel est un voleur Samuel est un menteur là j'étais jusqu'au bout des choses quand vous répondez vous devez être jusqu'au bout des choses et je voudrais insister là dessus parce que je l'ai trop vu parmi nous il y a une lâcheté il y a une espèce de je mets de la confiture sur les choses oui je demande pardon comme ça et puis je me rassure c'est très bien non mes amis non non c'est pas vrai il faut être spécifique comme mon frère il m'a dit voilà le coup de New York maintenant je réalise que c'est vrai il va continuer il va passer en revue chaque situation calmement paisiblement comme on s'assied dans son fauteuil on boit un tas de café ou on mange un baba au rhum on s'assied vous ne mangez jamais un baba au rhum à toute vitesse comme ça sans même goûter ce que vous mangez vous prenez la peine de le goûter et bien votre péché il faut le goûter il faut le manger il faut l'apprécier ah mais dis donc ce que j'ai fait là c'est pas une mince affaire c'est une grosse histoire autrement ma conscience ne va jamais s'assouplir comment je vais détester mon péché si je déglutis les choses comme ça comment genre quand vous achetez un baba au rhum vous aimez qui aime les baba au rhum ici moi j'aime bien le baba au rhum mais je le mange tout doucement ah je le mange mais doucement je me dis oh là là à la première bouchée je dis ça y est il y a un jamoin c'est dommage parce que j'aime tellement le baba au rhum les gens ne mangent jamais deux c'est pas gourmand mais vous voyez ce que je veux dire quand on aime quelque chose on le mange hein vraiment il y a des gens bizarres t'as rien goûté tu sais rien ça vaut pas le coup mais ma faute mes fautes c'est la même chose je dois vous savez il y a une tendance au fond de nous-mêmes à minimiser nos fautes nous sommes tous les mêmes ne voulez pas dire que vous ne faites pas ça vous êtes des menteurs nous faisons tous ça je le fais aussi au fond de nous-mêmes c'est pas si grave que ça si il faut le sortir tu dois le dire je connais le témoignage d'un pasteur qui s'est adonné à la pornographie et il a demandé pardon à Dieu il a recommencé il a demandé pardon à Dieu un jour il a dit au coup de maintenant tu dois demander pardon à toute la communauté oh là là j'imagine les combats qu'il a eu mais il l'a fait la communauté lui a pardonné mais il n'a plus jamais osé regarder un film après ça pourquoi ? parce que là il a regardé en face Dieu lui a dit tu ne veux pas tu ne veux pas l'abandonner ton pitié j'étais pas sûr avec toi c'est des mois que j'attends alors je te le mets en pleine figure tu vas dire à tout le monde oh je ne peux jamais le faire après petit film il me l'a témoigné toute l'assemblée lui a pardonné parce qu'il avait des excuses sa femme l'avait abandonné etc etc mais sa nature d'homme qui était un peu chaude on va dire c'était la Bible dit si quelqu'un bruit qu'il se marie il n'y a pas de honte il y a des tempéraments différents il faut voilà c'est comme ça il y a des gens qui ont dansé bas d'autres ne l'ont pas c'est pas un péché c'est comme ça voilà il n'y a pas voilà ok mais imaginez que soudain votre nature soit dévoilée devant tout le monde c'est dur c'est pas évident mais au moins il a été délivré et puis plus jamais et puis plus personne ne lui en a plus jamais parlé mais il a été délivré vous voyez donc c'est tellement important voilà donc où en étais-je moi je vous disais quoi là excusez-moi 45 et 46 qui ça ? oui il créera impur, impur tous les jours où la plaie sera sur lui il restera impur il est impur il demeurera isolé sa résidence sera en dehors du camp alors le but évidemment il est très simple on le met à part pour qu'il réfléchisse et qu'il prenne conscience de son péché pas pour qu'il mange des gâteaux et qu'il attende qu'on veut lui dire tu peux revenir on n'est pas dans une commune de vacances on joue pas c'est important donc lisons maintenant si vous voulez bien les commentaires que nous allons voilà ok la solitude pour cet homme un but c'est de considérer le mal fait à Dieu et à outre et en être dégoûté à vie alors quelquefois qu'est-ce qu'on fait dans l'église ? nous on le fait on a rétabli on le fait parfois dans certains camps on l'a fait il y a deux ans il y en a plusieurs qui sont passés c'est le banc des pénitents qu'on appelle ça alors vous allez on amène un banc on voit ici devant non non c'est pas vrai on fait ça moralement mais jadis dans les églises d'Angleterre dans certaines églises d'Angleterre il y avait ce qu'on appelait le banc des pénitents il y avait un banc devant où étaient tenus de s'asseoir ceux qui restaient dans le péché ne renonçaient pas au péché donc des chrétiens donc ça veut dire qu'aux yeux de tous ils étaient mis à part on les chassait pas de l'église mais on les mettait à part on ne chasse jamais quelqu'un de l'église le gars qui était mis à part n'était pas chassé du peuple d'Israël il allait revenir mais il fallait que il soit mis à part non pas pour que tout le monde le désigne du doigt non pour qu'il voit en face son péché et qu'il s'en repente d'accord donc on lit le commentaire page 655 maintenant et on va voir ce que ce que ça dit excusez-moi à moins que je me sois voilà oui ben je l'ai je l'ai voilà c'est un homme atteint de tsarach dans tous les cas précédents la Torah n'utilise que le pronom ici elle parle de la personne elle-même lorsque Dieu plein de miséricorde punit une personne il préfère le faire d'une façon qui lui évite l'humiliation le pécheur doit prendre conscience de ses défauts et se repentir mais il n'est pas nécessaire de l'humilier cela transparaît dans le fait que la Torah parle de lui plutôt que de l'homme atteint de tsarach donc le but du Seigneur n'est pas non plus c'est pour ça que seulement le Kohen pouvait déclarer que vous étiez un pu à part tout le monde d'accord quand à travers la parole de Dieu prêché dans dans une économie de de comme nous sommes si la personne qui prêche met en lumière votre travers votre défaut c'est bien mais ce n'est pas à tout le monde d'aller vous trouver ah t'as vu t'as vu t'as vu apparemment sa faute est plus sérieuse et la Torah confirme cela en le décrivant comme un homme atteint de tsarach l'isolement du metzorah après avoir présenté les différentes formes de tsarach susceptibles d'affecter l'individu la Torah prescrit les règles de conduite que le metzorah doit adopter le metzorah donc c'est la personne atteinte de tsarach les lois décrivent la façon dont il doit s'isoler de la communauté ces lois sont précises dans ces deux versets et s'appliquent à tous les cas de tsarach évoqués dans ce chapitre la procédure de purification rituelle une fois que l'affection est guérie est donnée dans la sidra suivante voilà donc on voit sidra suivante 45 seront déchirés le metzorah doit donc on l'a dit plus haut c'est ce qu'on a dit plus haut ses vêtements seront déchirés il écrira impur impur le metzorah doit se conduire de façon à être reconnu et évité vous rendez compte jusqu'où ça va donc il est émis à part et il doit se comporter pour que tout le monde sache qu'il est atteint de tsarach et il doit il doit donc faire en sorte d'éviter les gens de cette façon de dire ne m'approchez pas je suis je suis mis en dehors parce que il y a du péché caché dans mon coeur il doit s'habiller et se comporter comme un endelier afin de s'afficher de se repentir des actes qui lui ont valu cette punition écoutez je ne crois pas que je vais en dire tellement plus ça recouvre complètement vous voyez que dans la loi il y avait quelque chose d'impitoyable par rapport au péché caché l'égoïsme le vol la calomnie la médisance les mauvaises pensées etc la rébellion que sais-je d'offre l'orgueil ok voilà il se couvrira les endeuillait avec coutume de remonter le col de leurs vêtements ou leur écharpe sur leurs lèvres et de se couvrir la tête avec leur manteau il est également interdit aux médecins de saluer les gens vous voyez normalement celui qui pêche d'ailleurs qu'est-ce que la Bible dit il y a un passage dans le Réalajan qui dit si une personne si un frère est irrespectueux ou est je crois comment ne mangeait même pas avec lui je l'ai appliqué elle ne s'en tenait pas je l'ai appliqué avec une personne je dis je ne mange pas avec toi tu ne manges pas avec moi non je ne mange pas avec toi tu es tellement irrespectueux que je ne mange pas avec toi c'est tout c'est tout vous voyez que toutes les lois de la première alliance en fait elles se trouvent toujours résumées dans la brigade donc les gens qui viennent vous dire que le Seigneur a aboli la loi c'est une vaste ce n'est pas vrai du tout la loi est vivante et l'accomplir les choix et elle est présente aussi dans la brigade vous comprenez qu'on n'est plus du tout dans ce clivage la loi et puis la brigade bien on peut encore lire ceci ici c'est un boak donc ça c'est bas de page 654 si le boak n'est jamais impur pourquoi faut-il le montrer au Kohen toute modification indésirable mais mineur comme le boak sur le corps d'une personne ou dans sa vie professionnelle doit être considéré comme une éventuelle punition pour les fautes qu'elle a commise ce qu'il convient de faire dans ce cas c'est demander de l'aide afin de terminer en quoi on a mal agi et comment réparer une telle aide peut être obtenue auprès des Kohanim qui sont les maîtres du peuple et ses modèles etc etc je ne vais pas développer ça plus longtemps vous avez compris donc dans cette affection cutanée l'essentiel n'est pas de savoir si c'est de la lèpre ou bien la bronchite du poil de bras vous verrez un peu mais pas mal la bronchite du poil de bras mais c'était une chose qui n'affectait que les israélites de ce temps apparemment donc c'est la manière dont Dieu voulait dénoncer le péché caché dans la vie des gens caché ou à peine caché donc c'est une une marque divine de réprobation destinée à amener le pécheur à se mettre à part à considérer ses fautes comme je dis ce matin à voir ce qu'il fait comme je l'ai dit l'autre jour à une personne je dis tu vois quand tu fais une faute par rapport à telle personne au lieu de zapper arrête toi et regarde ce que tu fais en face pour en être au moins dégoûté parce que si tu ne regardes pas en face tu ne te regardes pas en face tu es au moins dégoûté quand de ton pécheur donc c'est très important très important de s'arrêter et peut-être si on a grandi dans un milieu où on a eu des parents qui zappent tout le temps il y a des gens comme ça les gens font le mal comme si ils ont mis un verre d'eau tellement habitués que voilà c'est une décision qu'ils ont prise un jour dans leur vie il y a des gens qui décident un jour que jamais se repentiront de rien du tout vous savez qu'il y a des gens comme ça ah moi je vis je m'en fiche après moi les mouches je prends mon plaisir c'est tout alors si vous grandissez dans un milieu comme ça moi je bénis les seigneurs je bénis mes parents parce que heureusement bon même s'ils n'étaient pas nés de nouveau mes parents on était très rigoureux quand même au niveau de telle chose ne se fait pas telle chose ne se fait pas le mensonge la tricherie le vol tout ça non jamais la médisance non plus la calme n'existait pas voilà on ne fait pas mais si vous grandissez dans un milieu où jamais on ne se reprend de rien du tout et ça existe ça va être difficile pour vous alors il faut s'y employer il faut décider de s'arrêter de nommer le mal de le voir et puis quand on le voit vraiment il y a quelque chose qui se passe quand même au fond du coeur il y a le dégoût il y a j'ai plus envie donc pour ça je dois voir aussi je répète ce que je dis ce matin je sais je répète sans arrêt mais voir celui qui est victime du mal que je fais et me mettre à sa place c'est ce que je disais ce matin à un frère qui me disait mais est-ce que tu te mets à la place de celui ben non mais je commence vous vous rendez compte je commence ça c'est pas difficile vous faites une grosse saloperie à votre voisin et vous avez difficile de se mettre à sa place et je dis mais alors imagine si on te le fait à toi comment tu vas réagir ah oui je réagirais mal tu peux pas tu peux pas voir que tu l'as fait toi ce que tu voudrais pas qu'on te fasse tu le fais tu as difficile de le voir tellement ta conscience est affaiblie est devenue paresseuse donc considérer ses fautes et se repentir devient alors une attitude presque spontanée obligatoire on regrette la repentance commence dans le regret très souvent vous demandez pardon mais vous ne regrettez rien du tout en réalité vous voyez ce que je veux dire cette espèce de demande de pardon comme ça qui veut tout dire et rien dire il n'y a pas de regret il n'y a pas de remords il n'y a pas de larmes il n'y a pas de souffrance la souffrance d'avoir fait mal quand je suis venu au Seigneur j'étais avec un pasteur dans les jours qu'on s'est vit et puis le pauvre il n'en pouvait plus parce qu'il a au moins il m'a au moins filé 42 mouchoirs parce que j'ai pleuré pendant des heures de honte j'ai vu ma vie mais ce n'est pas possible avant non je croyais que j'étais un petit bien et puis le Seigneur m'a montré waouh il m'a dit il m'a dit à un moment donné il n'aurait pas dû bon maintenant arrête parce que ça fait trop il n'aurait pas dû le dire il m'a dit mais c'est pleuré tout le monde souffre je pleurais des sauts et des sauts et des sauts j'étais brisé déchiré par j'étais dégoûté pourtant je ne peux même pas dire que je regardais des choses ce que j'avais fait mais j'étais profondément dégoûté de ce que j'avais vécu ce dégoût profond il n'y a pas de repentance sans ce dégoût profond c'est une espèce de labour profond au fond du cas et c'est ce labour là qu'on ne voit plus maintenant parfois je vois des gens qui demandent pardon on me dit mais tu rigoles ou quoi tu n'as pas demandé pardon va chez un curé il te fera égo tu absolves votre et puis tu recommences cinq minutes après c'est ça ton jeu c'est ça ton deal mais c'est pas ça n'est-ce pas alors bien nous ne lirons pas la Haftara mais je vous demanderai de faire un exercice un peu difficile vous lirez la Haftara et vous essayerez dans votre hommage et puis vous essayerez de voir aussi il y a un rapport entre tout ce qui a été dit aujourd'hui et la parachate de Tazria vous le trouverez également dans la Haftara mais si je commence à commenter la Haftara on ne finira pas avant 8h ce soir donc vous allez faire l'exercice vous-même pour découvrir de manière subtile ce qu'il y a dans la Haftara notamment le fameux Nahamant voilà vous a expliqué la lettre bon vous irez voir vous irez voir et vous essayerez de voir les rapports ici et ici maintenant voilà donc que nous avons fait ce que nous devions faire vous pouvez relire toute la parachate de Tazria si vous voulez vous verrez que tout tourne autour de quoi le Seigneur veut mettre en lumière l'état de juif qui vivait dans le péché et pour ça il recevait une marque n'est-ce pas qu'on appelle une tzara acte et dans la nouvelle alliance bien que vous savez quelquefois ou même assez souvent il suffit de voir le visage de quelqu'un et on sait exactement ce qu'il fait vous savez ça quelqu'un vit dans le péché je m'avouerais toujours d'une femme une jeune fille c'est pas une soeur pour moi qui avait commis des abominations sexuelles des véritables horreurs et elle est venue une fois chez nous en Israël et quand j'ai été la chercher à l'aéroport j'ai c'est incroyable son visage avait changé et vous savez quelle était l'apparence de son visage on aurait dit un cochon oui sa bouche dessinait le groin d'un porc et toute sa physionomie donnait l'impression d'un porc son visage avait changé j'ai vu cette jeune fille avant je connaissais pas ce qu'elle avait fait et donc je l'ai accueillie elle avait sur la face quelque chose d'un porc c'était un porc une truie oui oui et comme le Seigneur ne m'a pas révélé sur le champ ce qu'elle avait fait j'ai rien dit j'ai entendu mais comme elle était en face de chrétiens qui vivaient dans la propreté et elle me trouvait elle m'avouait une véritable porcherie de comportement elle avait reçu une marque de porc et ça se voyait sous elle donc vous voyez la tzaraat c'est pas quand nous c'est important vous savez parfois je me dis quand je prêche mais j'espère que les gens qu'est-ce qu'ils voient sur moi est-ce qu'ils voient un frère ils voient un homme qu'on peut respecter ou bien ils voient autre chose vous savez je ne veux pas donner l'exemple ici ni citer le nom mais une fois on m'a cité le nom d'un pasteur quelque part quelque part voilà immédiatement la sœur m'a dit impur peut-être on m'a dit impur tu n'as même pas on me dit il faut que tu rencontres super sinon c'est un m'a dit impur enfin je n'ai pas dit aux gens mais intérieurement c'est un m'a dit impur et des années et des années après et des années après quand j'ai appris par les témoignages de thèmes mais des choses vraies c'est pas que se balader avec comme ça beaucoup de jeunes filles toujours en maillotant autour de lui j'ai compris et alors j'ai vu un jour une fois jusqu'à la demain tu ne vas même pas voir sur des vidéos ou quoi que ce soit tu ne t'en occupe pas et donc je suis tombé par hasard dessus quand j'ai vu la tête de cette autre je me suis dit mais ce n'est pas vrai c'est un homme de Dieu ça ça dégouline d'impureté ça dégouline de plaisir recherché ça se voit le visage parle que raconte notre visage que raconte qu'est-ce qu'on voit sur nous nous sommes marqués alors voilà il n'y a plus la tsaraat mais il y a d'autres choses il y a d'autres choses alors voilà vous savez quelquefois si nous sommes égoïstes ça va se voir sous nos visages ça se voit tout de suite il y a comme une dureté il y a comme quelque chose de sec n'est-ce pas ah oui ça c'est on ne peut pas ça va se mieux pourquoi tu es tout bizarre bon on va en rester là et on ne va pas reprendre ce qu'on a fait ce matin on va faire habdad al-shabbat et j'espère de tout coeur que toutes les personnes qui vont écouter ces deux messages celui du matin celui de l'après-midi vont en tirer profit amen de l'après-midi de l'après-midi il y a comme une dureté